Et bonsoir, c'est le monde de Dayo, je suis très content de vous retrouver, c'est la saison 3, c'est le premier épisode et on va parler d'algorithmes acoustiques ou d'acousticiens, à vous de choisir, en tout cas j'ai 2 ou 3 invités ce soir qui vont en parler avec moi, c'est parti ! Sous-titres par Jérémy Diaz que j'allais forcément évoquer ce soir, et ce soir, ben voilà, acoustique, optimisation acoustique, traitement du son, diffusion du son, tout ça, alors on a un sujet un petit peu technique, mais vous me connaissez, on va globalement vulgariser tout ça, pour ceux qui nous regardent en tout cas et qui connaissent pas le monde de Dayo, c'est une chaîne qui parle de l'audiovisuel, mais pas que. Et l'idée c'est à la fois de rentrer, on peut rentrer en profondeur assez techniquement sur certaines choses, mais surtout je vulgarise pour ceux qui ne comprennent pas, qui seraient profanes dans cet univers, vous allez voir, on va passer un super moment, assez détendu, technique mais drôle, avec plein de choses, vous allez voir. Donc je vais commencer déjà par présenter mes invités. Est-ce que vous m'entendez, messieurs ? Oui, oui, oui. Voilà, donc je vais commencer dans l'ordre, on va présenter monsieur Philippe Védier. Philippe, tu es responsable technique de la post-production de France Télévisions, et qu'on appelle aussi La Fabrique, et je te remercie d'être parmi nous ce soir. Avec plaisir, et j'espère qu'on va débattre de beaucoup de choses, et que ce sera forcément très intéressant. Oh là là, que oui, que oui, que oui. Allez, on continue avec monsieur Alexandre Garcia de la société Trinov 100% Française, Cocorico, je suis très fier de t'avoir avec nous ce soir, et on va parler d'algorithmes optimisation acoustique avec toi, merci d'être avec nous Alex. Bonsoir, on va essayer de faire simple quand même, on va parler algorithmes, on va parler dans le salle non plus. Exactement. Et pour finir, nous avons monsieur Nathan de Cunier, alors Nathan, comment te présenter ? Salut Seb, ça va ? Ça va très bien, tu as plein de casquettes, tu es à la fois ingénieur du son, intervenant dans les écoles, créateur de la société La Troisième Harmonique Production, mais surtout, en fait, tout ça je dis, je laisse de côté, tu es chroniqueur du monde de Daio ce soir, n'est-ce pas ? Bah écoute, j'ai acquérir cette nouvelle casquette, il y a peu... Exactement, voilà. Et Nathan, voilà, on parlait de choses pointues, vous allez voir avec Nathan, ça va être très 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 pointu. Pour le coup. Voilà, alors un petit tour sur le chat, on commence toujours par le chat, parce que vous m'excuserez messieurs, mes priorités quand même sur le chat. Bonsoir le chat, bonsoir Laurent, merci d'être avec nous. Bonsoir Arb, j'ai du mal à prononcer ton prénom, c'est pas grave, Darkzander94, Nuch86, génial, merci d'être là en tout cas pour les fidèles de l'émission du monde de Daio. Et ceux qui nous regardent, alors ceux qui nous regardent sur YouTube ou Facebook en ce moment, prenez 30 secondes, créez un compte sur Twitch tout de suite. Parce que si vous voulez, alors deux choses, si vous voulez parler en fait avec les invités, avec moi et que je lise vos messages, globalement il faut être absolument sur Twitch. Ça c'est le premier truc. Deuxièmement, ce soir on met en jeu un super cadeau, puisqu'on met en jeu, et je remercie Avid Technologies qui est le partenaire de cette émission ce soir, puisqu'on a une licence Pro Tools Flex Ultimate. Alors il y a plein de noms un peu bizarres, mais globalement vous avez le best du Pro Tools, avec toute un tas d'options, de plugins, machin et tout. Donc ce soir je pense que ça va en intéresser en tout cas certains, et pour gagner en tout cas cette licence, cet abonnement pardon, il faut s'inscrire et follow la chaîne. Si tu ne follow pas la chaîne, tu ne pourras pas gagner la licence Pro Tools, il faut le savoir. Donc je leur dirai dans la soirée pour ceux qui arrivent en retard. Salut Roi des Beignets, salut Tofson, ça fait plaisir d'avoir la bande, merci d'être là, en tout cas à tous ceux que je connais de la saison précédente, et vraiment merci à vous, à tous ceux qui nous rejoignez en ce moment. Alors avant de commencer l'émission sur la thématique, on va prendre un petit peu le pouls des news, de ce qui se passe un petit peu dans le monde. On va parler de trois news, une news techno, une news ciné, une news techno-écolo, on va dire ça, parce que vous savez dans le monde de Daio, et en plus c'est plus que d'actualité, on se préoccupe un petit peu de... Alors ils parlent en ce moment beaucoup de la souriété, vous les entendez tous parler de ça, mais bon ça fait un petit moment que nous on s'en inquiète et qu'on essaye aussi dans notre univers de voir comment on peut avoir de meilleurs usages. Alors commençons par le premier truc, alors excusez-moi, il y aura un de mes invités avec moi sur cette partage de fenêtres, c'est pas grave, on va aller... Est-ce que vous avez entendu parler de ceci, Tesla qui a sorti son robot, Philippe, tu as entendu parler de ça ? Écoute, j'ai pas eu le temps de me pencher sur la question. Voilà, en tout cas, alors c'est ceux qui connaissent Isaac Asimov et iRobot, globalement on est clairement dedans, globalement ils ont sorti un robot avec de l'intelligence artificielle, enfin c'est un truc de dingue, donc Tesla l'a présenté, alors je vais m'aider un petit peu en play, je vais juste couper le son parce que sinon j'entends rien, donc on est vraiment, enfin c'est de la science-fiction, et la bonne nouvelle messieurs si vous nous regardez c'est que ça coûtera 30 000 dollars, donc le prix d'une petite Tesla pour avoir son petit robot à la maison, donc voilà. Il fait quoi ce robot ? Il fait quoi ce robot ? Mais pour l'instant j'en sais rien, je sais pas s'il va nous remplacer, s'il va te remplacer derrière la console et qu'il va être capable de mixer les futurs titres, hit, assuré. Il arrose les plantes, une vidéo, on va arroser des plantes en fait. Exact. Et ceci dit, messieurs, vous avez déjà vu le robot batteur, je sais pas si vous avez vu cette vidéo, vous avez des robots batteurs dans les groupes de musique qui jouent du heavy metal, je sais pas si vous avez déjà vu ça sur le chat, c'est assez marrant quoi, bon bref, donc faites attention les icos, vous allez être vite remplacés par des robots bientôt. Allez, petite news numéro 2, c'est news cinéma, et on va parler de, excusez-moi, je reprends mon conducteur, oui, il y a Apple qui lance un film qui était pas prévu et qui s'appelle Émancipation, et Émancipation, si vous avez suivi un petit peu l'actualité, ça va être incarné en rôle principal par notre ami Will Smith, Will Smith qui, c'était quand le 28 mars, avait giflé le présentateur principal des Oscars, pardon, c'est bien ça. Exactement, et, et ben finalement, voilà, il est plus Persona non grata, il est présent bientôt dans un film sur l'esclavage, je crois. Donc voilà, ça c'était la petite actu signée, je sais pas si vous avez un petit avis là-dessus, messieurs. Non, très bien. Et on va passer sur la dernière news, c'est une actu un peu, enfin news, allez, c'est un petit peu écolo, mais bon, pour, il faut, écolo, il y a l'eau justement, il faut économiser un petit peu, un petit peu justement cette ressource précieuse, les amis. Et il y a une société qui s'appelle l'Hydrao, je le montre là, qui, enfin, ça fait un petit moment que c'est sorti, j'en avais entendu parler, mais je voulais vous en parler, le pobo de douche connecté, qui vous permet de savoir si vous cramez trop d'eau ou pas. On parle de sobriété, donc comment ajouter un petit peu de techno, de techno dans la vie de tous les jours, voilà. On en reparlera, en tout cas, voilà. Voilà, alors messieurs, si on finit juste sur cette histoire de robot Tesla, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça vous inquiète ou pas d'avoir un robot demain qui débarque un peu comme dans les films de science-fiction ? Je ne suis pas trop fan. Mais bon, c'est très personnel. Non, je ne suis pas trop fan. Je n'ai pas envie que des choses vraiment non humaines s'immiscent dans nos vies. Je trouve que c'est un peu à contre-courant, en fait. On en parle de sobriété et tout ça, et on gaspille une énergie de dingo à fabriquer des robots. Donc, je trouve que c'est un peu paradoxal, au final. Après, bon, voilà, après, je trouve que c'est un peu perché, tu sais. Il y a un peu ce côté de déconnexion de la Silicon Valley, qui sont dans un monde un peu bizarre, qui n'est clairement pas le nôtre. Oui, mais par exemple, je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce que je ne sais pas si vous avez vu, il y a un documentaire qui est passé justement sur Amazon, moi, c'est sur France 5, je crois, ou Arte, peu importe. Et ça parlait de Jeff Bezos et justement d'Elon Musk. Et ça, il présente un peu le délire de la conquête spatiale et du côté, je vais sauver le monde en allant soit sur Mars, soit en déportant les industries polluantes. Bref, ils ont, voilà, ces milliardaires excellents. Ça a un côté très 60-70 comme raisonnement. Je ne sais pas ce que tu en penses. On va conquérir le monde, on va faire la tour la plus haute, la région qui va le plus vite. C'est surtout que moi, j'ai très peu d'espoir finalement dans le robot qui a une forme humanoïde. Parce que la forme humanoïde, nous, on fait ce qu'elle peut faire. Le robot, c'est intéressant quand on a des endroits où on ne peut pas aller, où c'est plus gros, où c'est plus petit que nous. Mais quand il faut deux bras et deux jambes, on a 7 milliards de trucs sur la Terre qui le font, tu vois. Et vous avez vu cette entreprise, je crois, qui est chinoise, qui a nommé une IA, PDG de la boîte ? PDG. Alors, j'en ai entendu parler, mais vas-y, résume-nous deux secondes le truc. C'est quoi ? C'est juste une blague ? Non, c'est juste pas une blague. C'est une sorte de robot, mais à apparence humaine, féminine. Et en fait, le conseil d'administration l'a nommé président de la boîte pour prendre les bonnes décisions décorrélées de tout sentiment humain. Voilà. Moi, je trouve ça très inquiétant, mais bon. C'est dans l'air de temps. En tout cas, pour ces sujets-là, c'est un petit peu pour introduire quelque chose qui va être en contradiction sur la thématique de cette soirée. Donc, on parle ce soir d'optimisation acoustique et d'acoustique classique, de traitement acoustique. Et je propose... Alors, attendez, il faut que je reprenne un petit peu mes notes. Mais globalement, je propose qu'on débute par la base avec toi, Nathan. Pour ceux qui connaissent peut-être moins, il y a certainement, je l'espère, des ingénieurs du son qui sont là ce soir et qui nous regardent, des étudiants audiovisuels peut-être. Ceux qui ne sont pas ingénieurs du son, ce n'est pas grave. Mais Nathan, on va vous expliquer très simplement comment ça fonctionne, une enceinte, le son et quels sont les problématiques qu'on a. On t'écoute, Nathan, religieusement. Oula, c'est un lourd sujet que tu lances. Et j'ai des étudiants qui, en trois ans, ne font pas le tour de la question. Mais en fait, il faut comprendre un truc avant tout sur le son, je pense. C'est que technologiquement, aujourd'hui, on a créé des LEDs qui ont des rapports par rapport à la couleur qui sont quasi parfaits, etc. Des gens qui calibrent des écrans avec leur iPhone ou quoi. Donc, on a réussi une fiabilité industrielle assez forte. Un haut-parleur, ça reste avant tout un bout de carton qu'on fait vibrer avec une bobine. D'accord ? Et ça implique le tout souvent dans une caisse en bois, qui plus est, si on aime bien, etc. Et ça implique un nombre de paramètres assez intéressant parce qu'à faire vibrer un bout de carton avec une bobine magnétique dans une caisse en bois qui va résonner, on ne peut pas obtenir une reproduction parfaite du son, en fait. Une enceinte linéaire, par définition, n'existe pas, en fait. La pièce de carton, de par son poids, les manques derrière, etc., va reproduire plus ou moins certaines fréquences plus que d'autres. C'est-à-dire que je ne parle que de la gestion du graphe, mais dans les aigus, il y a encore d'autres débats avec les moteurs d'aigus. Et cette pièce de carton qui va vibrer, elle va bouger de l'air, elle va mettre en vibration de l'air, elle va mettre en mouvement de l'air dans un sens, d'accord ? Et elle veut le faire avec plus ou moins une certaine directivité. Tout comme on peut imaginer un projecteur Fresnel ou une LED même, comme ce qu'il y a au-dessus de moi. Alors, attends, attends. Projecteur Fresnel. Oui, alors. Projecteur Fresnel, traduit, s'il te plaît, pour l'audience. Tout comme on pourrait imaginer un zoom d'appareil photo, finalement, avec certains zooms qui sont très serrés et certains zooms qui sont très larges. Et bien là, en fait, dans le son, un haut-parleur n'est pas très large ou très serré. Il va être très serré ou très large à une fréquence donnée. On appelle ça quoi ? La directivité, alors, c'est ça ? La directivité d'un haut-parleur, la capacité à tirer plus ou moins dans une direction. Je me rappelle des cours de l'école, tu vois ? Ah bah, plus on va descendre dans le grave, en fait, plus on va arriver à des haut-parleurs qui tirent large, en réalité. C'est-à-dire qu'autant dans les aigus ou quoi, et ça se voit avec la voix humaine, si je parle dans ce sens-là, vous m'entendez, si je parle comme ça, vous m'entendez moins, autant, pour ce qui est du grave, un caisson de grave qu'on mette à l'endroit ou à l'envers, physiquement à l'envers, ça ne change pas énormément la pression sonore qui va toujours dans la même direction. Donc ça, déjà, c'est une première chose, c'est qu'autant dans les aigus, le son, on peut l'imaginer un peu comme une sorte de trait droit qui va d'un point A à un point B, qui va rebondir sur le mur, etc., autant, parce qu'il y a du grave, c'est quelque chose qui est beaucoup plus comme une vague dans l'eau, comme si on jetait un pavé dans la mare, on aurait une vague tout autour du haut-parleur. Maintenant, le haut-parleur, c'est une chose, mais personne n'a jamais mis un haut-parleur au milieu d'un grand pré vide. Et encore, dans un pré, il y a le sol. Un haut-parleur qui flotte dans le ciel, voilà. Situation idéale, un haut-parleur qui flotte dans le ciel. Ah oui, aucun obstacle, donc, voilà, t'es en face, tu reçois les petites zones maïcs. Chant direct à 100%. Maintenant, ça, ça n'existe pas, malheureusement. Alors, peut-être qu'on pourra demander à Elon Musk de le faire, qui sait. Il a mis une TS-là dans l'espace, pourquoi pas un haut-parleur, finalement. Attends, il a mis plein de satellites aussi pour qu'on ait tous Internet, je crois. C'est lui, non, qui fait ça, non ? Ah bah, Dieu, merci. Avant, on n'avait pas Internet sans lui. Il faut peut-être écouter de la musique même dans le désert, qui sait, sans rien. Waouh. Chuch. Super. Elon, si tu nous regardes, Elon Musk, ce soir, je viens de te donner une idée à quelques milliards. C'est cadeau. Ouais. Ça fait plaisir. C'est cadeau. Il fait partie des gens du Tcham. Ouais. Non, mais en fait, quand on met une enceinte dans une pièce, l'enceinte est un fait, mais toute la pièce qui est autour est un autre fait. Et cette enceinte, dans les aigus, elle va avoir son signal qui va rebondir sur des murs, etc., et qui va pouvoir créer des phénomènes très géométriques, finalement. C'est quoi le phénomène qu'il s'est créé ? Bah, des phénomènes de flottement ou quoi ? Vous voyez l'image des deux miroirs parallèles avec une pomme au centre, ou avec un objet au centre, et on voit une sorte d'image à l'infini de la pomme dans les miroirs, où les gens avec un laser qui font rebondir un laser entre deux miroirs... Même quand tu mets une caméra comme ça en face de... Tu sais, tu peux avoir cette espèce d'effet de profondeur à l'infini, en fait, c'est ça, quoi. Exactement. Et bien, en fait, ce phénomène de parallélisme qui crée un rebond infini, ça existe aussi dans le son, parce que, finalement, le son, il trace droit et il rebondit par symétrie. Donc, on a ce premier phénomène qui va être à certaines fréquences, etc., et on va avoir un autre phénomène qui va être la gestion du grave. Le grave, comme on l'a dit, c'est beaucoup moins directionnel, donc une enceinte, elle va tirer du grave devant, mais aussi derrière. Le grave qui est tiré derrière, il va taper sur le mur derrière, il va revenir, il va s'additionner au grave qui a été tiré devant, avec une addition qui sera, ce qu'on appellera, positive ou subtractive, parce que, suivant le temps qu'il a mis à faire les retours, il va se passer des choses. Et tout ça fait qu'une enceinte, en soi, c'est une chose, mais l'enceinte dans une pièce, la forme de la pièce, le traitement de la pièce, le positionnement de l'enceinte, tout ça va créer une configuration qui va donner une écoute unique. L'enceinte, on la recule d'un mètre, on ne va plus avoir le même son. La pièce, on fait en sorte que ce soit des murs en béton, en verre ou en mousse, ça ne va plus être le même son. Et nous, même nous, on se place dans une pièce, si on recule, nous, d'un mètre, si on se lève, si on s'assoit, ça va avoir un énorme impact sur l'écoute. Pour extrapoler à l'extrême ce que tu viens de dire sur la pression d'écoute et les problèmes acoustiques, quand on va voir un concert dans un stade, par exemple, et qu'il y a une espèce de son dégueulasse avec des espèces de brouhaha, on a tout à fait un exemple des problèmes de réflexion acoustique d'un lieu qui n'est pas adapté pour. C'est ça l'idée ? Si on parle de la boîte de conserve, quel stade de France ? Oh, ne critique pas le stade de France. Je suis fat. J'ai une histoire particulière avec le stade de France, j'y ai joué. Voilà. Ça, c'est un autre sujet. J'ai joué l'équipeur, là-bas. C'est vrai qu'il y a joué. Il a fait le... Non, on n'en parlera pas du recul. Il ne faut pas le dire. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet, c'est ton autre vie. Il y a un indice dans ton décor, Nathan. Dans mon décor ? Ah, ça ? Non, ça, là. Ah, peut-être. Ça, ça, ça. Il y a des choses dans mon décor. Il y a un décor. C'est chez moi, surtout. Alors, en tout cas, est-ce que... Attends, j'interpelle le chat. Est-ce que le chat, c'est clair pour vous, pour la notion de diffusion du son ? On prend le temps de faire cette petite intro un peu technique, parce que ça va vous permettre de comprendre par la suite ce qui va se passer sur l'acousticien, le traitement acoustique. Voilà. On va en parler. OK ? Alors, je réponds aux quelques questions qu'il y a. Ça ne te dérange pas. Il y a Totoon qui a dit, est-ce que c'est la même chose que pour un micro, en fait, cardio, hyper-cardio ? Alors, un micro, c'est aussi une membrane. Alors, c'est une membrane qui va recevoir des vibrations de l'air et qui va le convertir en électricité. Donc, c'est vrai qu'on a des micros qui sont plus ou moins directifs. Et en fait, on va se rendre compte qu'un micro qui est directif dans un sens, ça sera surtout dans les aigus et que dans le grave, il le sera moins. Donc, on a un peu cette idée-là. Mais mécaniquement, dans le micro, c'est un autre procédé qui va permettre de le rendre directif. D'accord ? C'est une sorte de petite chambre qu'on a créée derrière la capsule qui fait un truc bizarre avec la phase et qui fait que ça marche. Mais, même idée. OK. Aussi, rad sound pour faire bouger un HB non plus d'une façon magnétique, mais mécanique, voire pneumatique. Alors, il y a eu plein de projets d'Hoparleur où on a essayé de se détacher du phénomène de magnétisme. En fait, dans l'Hoparleur, ce qui crée le mouvement, c'est une bobine. C'est la vibration. Une bobine avec un aimant au centre. J'ai bien compris ce que tu dis, oui. C'est ça. C'est une bobine avec un aimant au centre qui crée un champ magnétique, comme les aimants de porte dans les bâtiments ou quoi. C'est vrai que ça a pas mal de problèmes, surtout en termes d'inertie. Il y a pas mal d'inertie, donc c'est chiant. Il y a eu plusieurs trucs. On a eu les servosob aussi, où c'est des moteurs. Il y a eu des problèmes pneumatiques. Le problème, c'est que si on fait ça avec un aimant et une bobine, c'est que c'est aux dernières nouvelles, faire de l'air suppression, ça fait du bruit. Spoiler. Et j'ai pas envie de regonfler mon enceinte pour pouvoir écouter de la musique au quotidien. En sérieux, ça existait des enceintes pneumatiques ou c'est une blague ? Ça existait, ça existait, bien sûr. Philippe, tu connais ce genre de choses-là. Enfin, excuse-moi, pourquoi je dis Philippe ? Tu vas dire, putain, parce que tu es peut-être un peu plus âgé que... Excuse-moi, respect. Un peu plus âgé que Nathan, mais bon, respect. Non ? Alors, il y a eu des tas de projets farfelus dans les enceintes acoustiques. Celui-là, sans doute, a existé. Je ne suis pas certain qu'en effet, de toute façon, de base, ça pouvait remporter un franc succès. C'est totalement impossible. D'accord. Mais il y a eu plein d'idées farfelues. Il y a eu des membranes qui étaient bougées par un moteur aussi, avec un piston comme un moteur de série de voitures. Des projets étranges d'acoustique, il y en a eu plein. Globalement, pour réussir une enceinte, le bobinage est quand même resté la chose la plus sympathique. Et l'idée étant que plus la membrane est légère, moins elle a d'inertie. Oui. Et moins on a des faits de rebond, en fait, finalement. Ça fait partie des mille problématiques qu'il y a dans l'enceinte. Mais c'est une des problématiques qu'il y a et qui est la plus simple à comprendre, je pense. Et il existe différents haut-parleurs. Il n'y a pas que ceux dont tu parlais. On a aussi des tweeters à ruban, comme les micros à ruban. Et puis, on a aussi des haut-parleurs électrostatiques. Ça existe aussi. Mais ça ramène encore d'autres difficultés. Et j'ai même entendu, dans un autre registre, qu'il y a des gens qui nagent, qui ont des espèces de casques et qui transmettent des vibrations à travers le crâne. Ça vous parle, ça ? C'est des pieds de zone électrique. Je ne sais pas. En fait, c'est des petits vibreurs. C'est des petits vibreurs qu'il y a. En fait, tu les poses sur tes tempes, ici. Et c'est tes tempes qui vibrent. Et qui font office de caisse de résonance. C'est de la conduction osseuse, en fait. D'accord. Vous avez déjà testé ça ou pas ? Ou sur le chat, dites-nous si vous avez testé ce genre de choses. Ça donne quoi ? C'est gadget ? Ou ça permet de ne pas s'ennuyer en faisant des longueurs ? C'est quoi l'idée ? C'est sympa dans le média, mais pas plus. Ouais. D'accord, ok. Alors, je m'en suis pas mal servi. Parce qu'en natation, ça me permet de passer le temps, quand même, d'écouter des podcasts. Parce que sinon, nager, c'est long et chiant, quand même. Il faut savoir aussi que c'est très utilisé par les cyclistes. Parce que le gros avantage, en fait, c'est que tu continues à entendre l'environnement extérieur, ça ne bouge pas tes oreilles. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut toujours être à l'écoute de tout ce qui peut se passer. C'est ça. C'est ça. D'un supporter avec un verre de Ricard qui va te taper dans le dos. Ah, vas-y ! Bon, excusez-moi, je caricature. J'adore le stéréo. Ouais, ouais. Alors, c'est plus les cyclistes qui se baladent à Paris, dans l'image que j'avais. Mais même débat. Moi, je suis resté sur le Tour de France, mais c'est vrai que je ne vis pas à Paris. Je comprends. Qu'est-ce qu'il dit sur le chat ? On n'entend plus rien. Qui dit ? On n'entend plus rien. Ah oui, d'accord. Trois derniers retours dans l'eau. Et l'autre dans les oreilles et on n'entend plus rien. D'accord. Eh bien, si, justement, tu continues à entendre grâce à ça. Ah oui, oui. Parce que ça passe par les os. Tes oreilles, elles ne servent à rien. Tu n'écoutes pas par tes oreilles. C'est super intéressant. C'est ça. Ok, alors, on continue maintenant sur... Donc, on a expliqué une enceinte, comment ça produit du son, ça fait vibrer une membrane, ça se diffuse dans une pièce, ça rebondit partout. Alors, deux choses. On peut parler... Il y a deux choses qu'il faut quand même détailler avant qu'on parle d'optimisation acoustique. C'est le traitement acoustique et l'isolation acoustique. Qu'est-ce qui est... C'est quoi l'isolation acoustique par rapport au traitement acoustique, s'il vous plaît ? Alors... Allez, Philippe d'abord. C'est Philippe. C'est parti. En effet, c'est deux notions qui sont souvent confondues parce que les gens te disent « Ouais, je voudrais du traitement acoustique dans ma pièce. » Et tu leur dis, le traitement acoustique, c'est quoi ? C'est l'amélioration de la sensation dans ta pièce. Donc, l'écoute. Ou alors, c'est une isolation de ta pièce par rapport à celles qui sont environnantes. Alors, dit autrement, c'est « J'ai un studio dans une cave avec un métro qui passe en dessous. Comment je fais pour prendre mes prises de son pour ne pas avoir le son du métro qui rentre dans mon micro pendant que mon comédien fait la prise du siècle ? » Et pas que. Et pas que. Pas que. Pas que. C'est dans l'autre sens aussi. Mais pas que. Voilà. En fait, moi, j'allais te dire, peut-être que tu vas avoir ton groupe de rock que tu vas enregistrer. Oui. C'est très, très bien. Ta pièce, elle sonne bien. C'est super. Mais peut-être que tu vas gêner les voisins. Et en fait, ton but, toi, dans ton traitement acoustique, c'est pas tant du traitement que de l'isolation. D'accord. OK. Donc, on caractérise cette isolation en atténuation en décibels. Tu dis de combien de décibels tu as besoin pour atteindre ta cible. Oui. Alors tiens, justement, question, tiens, monsieur Trinov, monsieur Alexandre Garcia. Question de base. Il me semble qu'on apprend ça quand on est à l'école. Quand on est en décibels et qu'on diminue, combien il faut diminuer de décibels pour diminuer par deux la sensation de volume sonore ? Il faut diviser par 3 dB. Non. Baisser, diminuer, pas diviser. Oui, diminuer de 3 dB, oui. D'accord, OK, c'est ça. Non, parce que pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu le monde de l'acoustique, vous passez de, je ne sais pas, 90 dB à 87 décibels. Vous allez vous dire, putain, c'est pas grand-chose. Mais si, la perception est divisée par 2, en fait. Ce n'est pas linéaire comme échelle, c'est ça, c'est logarithmique. Oui, c'est ce qu'on appelle une échelle logarithmique. Si vous avez suivi les maths jusqu'en terminale, à peu près. Par rapport à une référence, effectivement, oui. Donc, en fait, oui, quand on est à 90, en fait, on ne se rend pas compte, mais quand on est à 85 dB, 88, c'est deux fois plus fort, 91, c'est encore deux fois plus fort. Donc, quand on arrive à 100, 105, 110 dB, on est vraiment très fort. Oui, c'est ça. Alors, par exemple, oui. La variation en termes de pression acoustique, donc, en fait, en barre, en pression acoustique, la variation entre les niveaux les plus bas de l'oreille que peut-on percevoir et les niveaux les plus hauts, c'est un million, en fait, l'échelle. D'accord. Mais par contre, si on traduit ça en décibels, on passe du coup de 0 à 120 dB. Ok, d'accord. C'est quelque chose qu'on mesure plus. Alors, exemple, un avion qui décolle, c'est combien de décibels, à peu près ? Ça dépend, c'est entre 120 et 150 dB. Ok. Et ça, ça peut... L'oreille, elle supporte quoi ? Elle est capable de supporter quoi ? C'est avec deux douleurs, c'est 120 dB. Alors, en fait, c'est pas... Comment dire ? Les valeurs absolues en dB, c'est un peu piégeux parce qu'en fait, c'est lié au temps d'exposition. C'est-à-dire que 120 dB pendant 3-4 secondes, si ça n'arrive pas d'un coup, tu ne vas pas perdre ton ambition d'un coup. Par contre, c'est si tu restes plus d'un certain temps, c'est sûr que là, après, ça fatigue les cellules et puis du coup, tu deviens sourd. Mais c'est plus lié au temps d'exposition, c'est-à-dire que c'est quasiment aussi dangereux de rester, par exemple, exposé, je ne sais pas, à 5 heures à 95 dB que 5 minutes à 120 dB. C'est un peu comme les coups de soleil, en fait. Voilà, il y a une notion aussi de temps d'exposition. Voilà. Et il y a aussi une notion de soudaineté du son, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un peu des mécanismes de protection aussi qui sont censés rigidifier un peu le tympan pour protéger. Mais si l'explosion est trop soudaine, en fait, le mécanisme n'a pas le temps de se mettre en place. Et c'est comme ça aussi que des fois, quand tu as une explosion soudaine, après, tu as un peu l'impression d'avoir les oreilles bouchées ou qu'ils réagissent moins bien. C'est un peu lié à ça aussi. D'accord. Mais voilà. D'où les problèmes, alors moi, je suis bien passé pour le savoir, les problèmes d'acouphènes notamment, parce que moi, j'ai quelques petits acouphènes ne citerai pas et merci les ingétions à l'époque qui... Bon, bref. Oui, mais voilà. En plus, à l'époque, ce n'était pas du tout réglementé. Tu pouvais avoir 115, 120, 130 dB. Tout le monde s'en foutait, entre guillemets. Maintenant, c'est limité à 103, je crois. 103 ou 105. 102. 102, d'accord. 102. Ouais, 102. 102 dB, tu as un limiteur et tu vois, maintenant, souvent, dans les salles de concert, tu sais, ils te l'affichent. Ouais, alors, je ne sais pas, au Stade de France, je n'ai pas l'impression qu'il y a un limiteur. Franchement, des fois, c'est... Oui, oui, non, non. Et puis, on n'a plus le droit de pouvoir faire de l'install, de trucs comme ça, on n'a plus le droit de mettre le micro dans les toilettes non plus. Les petits malins, d'accord. OK. Mais effectivement, comme disait Alexandre, il y a un phénomène de protection de l'oreille qui fait que, par exemple, si quelqu'un s'apprête à tirer un coup de fusil et que tu le vois, tu vas beaucoup moins t'abîmer les oreilles que si tu ne l'avais pas vu. OK. C'est super intéressant. Et il faut savoir aussi, puisqu'on fait un petit peu de prévention, que l'alcool et les drogues inhibent ce phénomène de protection. C'est pour ça que, quand tu es alcoolisé, les risques de liaison auditif sont beaucoup plus importantes. Parce que ton oreille ne se protège plus, tout simplement. Bon, voilà. Donc, faites attention si vous nous regardez ce soir. Alcool et Mix, c'est peut-être pas forcément compatible. Allez, on continue sur... Alors, OK. Donc, l'isolation acoustique, on revient sur M. Philippe. Donc, en gros, se protéger des sons de l'extérieur pour pas flinguer sa prise. Et en même temps, le groupe de rock qui ne va pas gêner mamie qui est sur l'appartement du dessus. Je vulgarise. OK. Maintenant, alors, traitement acoustique. Traitement acoustique. Donc, Nathan nous a dit comment on peut générer du son, avec quel matériau et tout. C'est quoi l'intérêt d'un point de vue mixage, musique ? Traitement acoustique. On va juste observer un truc extrêmement simple. Imaginons qu'une même pièce soit recouverte de carrelage et de l'autre côté de tapis en laine. Il est évident que c'est la même pièce, mais elle ne sonne pas pareil. D'accord. Alors, laquelle sonne mieux ? Carrelage ? Parce que c'est brillant ? Alors, non, historiquement, dans le monde du son, quand on avait besoin de créer une réverbération dans les studios des années 60-70, on faisait une pièce en carrelage. Et ça, c'est encore autre chose, mais c'était une réverbération naturelle. Quand je chante dans ma salle de bain, ça déchire. J'ai l'impression d'être un ténor. Mais oui, ça ne m'éteint pas. Ok, merci. Ceci dit, je chante. Et par contre, pour écouter, pour avoir de la précision sur ton écoute, il est évident qu'il va falloir maîtriser les réflexions et le temps de réverbération. Voilà. D'accord. Pas que, mais en tout cas, c'est déjà des... Alors, vulgarise la notion de temps de réverbération, s'il te plaît, avec quelque chose de concret. Je tape dans mes mains et je regarde avec un chronomètre combien de temps dure l'extinction de la résonance. Ah, c'est clair. Je pense que sur le chat, vous avez tous compris. Je veux dire, c'est très simple. Ok. Et donc, les églises, par exemple, ça a des super temps de réverbération très long. Et pourquoi on aime d'ailleurs la réverbération d'une église plus qu'ailleurs ? Alors, ça dépend pour quel type de musique, encore une fois. C'est pas universel. mais ça permet aussi de gommer certaines petites imperfections à la réverbération. D'accord. C'est agréable aussi pour ça. C'est vrai. Surtout sur les voix féminines, j'ai toujours de la réverbération. Mais bon, ok. Masculine aussi. Oui, j'ai l'air. Mon cher Sébastien. Il y a aussi quelque chose que je voudrais rajouter si ça ne te dérange pas. C'est qu'en fait, quand on est en mixage, du coup, on a parlé de la réverbération de la pièce, on a parlé de sa réponse parce qu'une pièce carlée va être plus brillante qu'une pièce entièrement faite de mousse ou de matière cotonneuse. Il faut bien comprendre quelque chose. C'est que quand on fait un mixage, on finit par rendre un fichier. Un fichier qui sera écouté dans plein d'autres situations. Et si la pièce dans laquelle je suis est trop brillante, par exemple, moi, quand je vais mixer, je vais baisser les aigus parce que je veux trouver une écoute agréable à mon point de vue. Finalité finale, le morceau que je vais fournir, le fichier que je vais fournir, il va manquer des aigus dedans parce que c'était ma pièce qui était trop brillante. Il faut voir le mixage comme ça. Chaque jour, chaque pièce, chaque configuration d'enceinte est une paire de lunettes que vous mettez et chacune de ces paires de lunettes est légèrement teintée d'une couleur. Rouge, vert, bleu. On vous la met avant de vous réveiller, vous ne vous en rendez pas compte. Maintenant, vous, votre travail quand vous faites un mixage, c'est de rendre la couleur blanche. Donc, plus les lunettes vont être teintées, plus, en pensant faire du blanc, en réalité, vous allez faire la couleur opposée à vos lunettes. Alors, dans certaines compositions, en écoutant vos références ou quoi, vous allez pouvoir vous dire « Ok, aujourd'hui, les lunettes sont teintées en rouge, il faut que je fasse du rouge pour faire du blanc à la fin. » D'accord ? Mais cette notion de teinte de couleur, c'est pareil dans le son. Une pièce a une couleur, que ce soit dans sa réponse fréquentielle ou sa résonance, et ça va être à nous de la prendre en compte au moins en partie ou espérer qu'elle soit correcte pour que le fichier qu'on rentre derrière ne soit pas surcompensé trop dans une direction. Ok, alors dit autrement, la pièce dans laquelle on travaille, donc là, on parle de mix, musique ou cinéma, il faut qu'elle soit le plus neutre possible et que ce qu'on écoute, ce soit le plus linéaire en termes d'accident acoustique. Donc, c'est là où... C'est là où il faut peut-être, Philippe, que tu nous parles un petit peu plus maintenant du travail de l'acousticien. Parce que qu'est-ce qu'un acousticien, qu'est-ce qu'il va faire dans un studio de musique, de mix, c'est quoi son but et son rôle ? Alors, son rôle, c'est de permettre un travail sonore dans une pièce donnée. Si on parle de studio, voilà, si on dit je veux faire un studio, eh bien, ça va être que le son qui sera diffusé des enceintes, des fameuses enceintes dans ce studio, soit agréable et que, en général, ce qu'on entende soit fiable. C'est la neutralité dont parlait Nathan tout à l'heure. Donc, l'acousticien, il va regarder les mètres carrés disponibles, les contraintes architecturales, de quoi, tu parlais tout à l'heure du métro, voilà, s'il faut s'isoler du métro, il va falloir faire des dalles, vraisemblablement sur ressorts, faire un certain nombre de calculs pour être sûr que la fréquence induite par le métro, le bruit du métro, va pas passer dans la dalle. Voilà, il va s'occuper de tout ça. C'est possible de vraiment pêcher un métro vraiment à proximité ? C'est possible de se gâmer ? On l'espère. On l'espère. Je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà été dans des studios ? Ce n'est pas impossible, mais alors après, il y a toujours des vieilles règles acoustiques qui font qu'en général, plus on veut absorber les basses fréquences, plus les dispositifs sont grands. D'accord. Si tu veux absorber le bruit du métro qui peut descendre très bas finalement parce que ça peut descendre le bruit sur les rails quand ça passe en souterrain, ça fait des fois une ronfle à 15-20 Hz au final. 35-40, mais en fait, tu te retrouves vite avec des dispositifs de ressorts qui peuvent faire 2-3 mètres, clairement. Ah oui. Non mais quand tu habites au-dessus de la ligne 1, il vaut mieux déménager, ça te coûtera moins cher. D'accord. C'est ça, parce qu'abord, abordons ce sujet justement de l'espace parce qu'à Paris, pourquoi les studios déjà sont tous souvent dans des caves, petit 1 et petit 2, 2-3 mètres vu le prix du mètre carré ? Il me semble que Nathan, tu avais un truc à dire sur ce sujet-là, non ? Ça, c'est un débat qu'on pourra avoir, mais il faudra qu'on aborde un petit peu plus quand même le traitement actif parce que pour l'instant, on ne sait pas est-ce que c'est le traitement actif ? Il a l'air d'être plus dynamique que le traitement passif, mais voilà. On en parle un tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a un vrai débat, c'est que tout est possible en acoustique. C'est ça qui est formidable finalement, c'est que tout est possible. Ton mur là, je te mets 2,50 mètres de mousse, 40 centimètres de bois, ça va être parfait, mec. Je vais être un peu serré pour chanter, c'est ça ? Parfait. Ah, il faut savoir à un moment. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le traitement acoustique passif, le traitement de la pièce, c'est forcément rajouter des trucs. Et je n'ai pas d'exception en tête, peut-être que Philippe mais personne n'a jamais gagné de la place en faisant du traitement acoustique. À ta connaissance. Donc forcément, c'est rajouter des trucs, c'est perdre de la place au sol. Alors, on en parlera peut-être avec Trinov, parce que Trinov est peut-être là pour te faire gagner des mètres carrés. Bon, on va en parler. On va en parler après. On va en parler après. Attends, je reviens sur le chat parce qu'il y a pas mal de choses et je vous remercie pour votre participation, messieurs, sur le chat. Dark Thunder, super intéressant. Merci pour ce partage de connaissances. Merci pour ton commentaire et merci d'être là et de nous écouter. Il y a là Lafwer qui dit dans le cas d'un mix de films, par exemple, tu as besoin de la configuration acoustique de la pièce pour mixer. Donc, ça dépend probablement. Je ne comprends pas ta remarque. Il veut dire quoi ? Dans le cas de la configuration acoustique de la pièce pour mixer, donc ça dépend probablement. Est-ce que tu as fini ta phrase, Lafwer ? Je ne sais pas. Je n'ai pas compris. Et par contre, s'il ne le rentrait pas, poser une question et on peut peut-être si les enceintes et l'acoustique, ça pose un problème. Pourquoi on ne mixe pas au casque, messieurs ? Pourquoi pas au casque ? Déjà, on mixe au casque. Déjà, on mixe au casque. Je ne me parlais de le dire. Le casque est un outil de studio et si dans la table de mixage on est sorti casque et les carçons on est sorti casque, ce n'est pas pour rien. Mais le casque n'est pas un outil suffisant. D'accord ? Il va falloir parler de binaural et de stéréophonie. Qui silence, messieurs ? Allez. Alex, binaural et stéréophonie. Binaural, la stéréophonie c'est la perception qu'on a finalement avec les enceintes. C'est-à-dire qu'on a une enceinte gauche et une enceinte droite. Et on va avoir le signal gauche qui va arriver sur ton oreille gauche mais qui va arriver aussi sur ton oreille droite et inversement sur notre enceinte. Donc en fait, on a des signaux directs et après on a les signaux ce qu'on appelle les transorals ou ce qu'on appelle les cross-talks. Ce sont des signaux croisés qui arrivent sur les oreilles opposées. Donc ça, c'est la perception qu'on a avec les enceintes avec un casque. Du coup, on a le son du canal gauche sur ton oreille gauche le son du canal droit sur ton oreille droite mais on n'a pas les cross-talks. Donc la perception est complètement différente en fait. C'est pour ça, c'est un outil mais il manque des bouts et le problème c'est que en fait, ton cerveau quand tu es au casque va reconstruire le signal va essayer de reconstruire le signal plus ou moins en fait, c'est juste une reconstruction purement du cerveau de ta perception mais en fait, il te manque clairement les signaux croisés par rapport à ce que tu peux ressentir avec des enceintes c'est la différence principale. Sauf que tu parles d'il manque des choses mais est-ce que alors on en parlera tout à l'heure on parlera du Dolby Atmos et de l'audio spatial messieurs parce que tu dis qu'il manque des choses mais c'est pas ce que Dolby nous a fait le fait justement avec un casque de pouvoir faire croire au cerveau que tout se passe on en parlera tout à l'heure mais voilà c'est mon sujet d'étude c'est lié au HRTF les transferts de fonctions reliés de la tête alors on va en parler après dans ces cas-là Alex après on en parlera on finit un petit peu sur l'acousticien et tout ça mais en attendant ce que je vais faire alors un petit petit interlude messieurs, dames ce soir je redis nous mettons en jeu une licence Pro Tools Pro Tools Flex offerte par Avis Technologie que nous remercions et donc pour ceux qui nous regardent qui ne l'ont pas encore fait petit un il faut follow la chaîne donc il faut être sur Twitch si vous êtes sur Youtube ou Facebook en train de nous regarder venez sur Twitch inscrivez-vous ça prend quelques secondes followz la chaîne et vous pourrez effectivement gagner cette licence Pro Tools Flex d'une valeur de 1150 euros et des boîtes voilà chez le monde de Daio pour ceux qui ne nous connaissent pas on a l'habitude en tout cas avec nos partenaires d'offrir des cadeaux en rapport avec la thématique voilà et ce soir c'est une licence Pro Tools pour toi peut-être futur ingénieur du son ingénieur du son qui n'a pas son abonnement voilà ou étudiant qui est dans une grande école de audiovisuel je pense qu'il y en a parmi nous ce soir et merci d'être là et le deuxième truc c'est que si vous voulez augmenter vos chances de gagner je le dis pour tous ceux qui s'abonnent à la chaîne du monde de Daio donc là pour le coup qui prennent un abonnement ils auront trois fois plus de chances de gagner voilà c'est comme ça il y a un petit bonus en fait pour ceux qui s'abonnent sur voilà exactement donc je ne vous incite pas à contribuer au travail que nous faisons mais c'est une manière quelque part de nous récompenser pour ceux qui nous suivent en tout cas depuis maintenant deux ans je les remercie il y en a nombreux qui sont là ce soir et pour les nouveaux voilà alors on revient maintenant sur le tas alors attendez non je vais ouvrir le concours en fait je l'ouvre ça sera plus simple hop on va aller sur alors juste je suis Nathan Cunier si tu peux éviter de me faire gagner cette licence voilà ça m'arrangerait de ne pas me mettre de ne pas me mettre dans le tirage c'est pas grave non mais si j'aime non mais c'est simple après si vraiment non mais je te mets pas ici je vous ai dit non non c'est pas la peine c'est pas la peine je vous explique alors attendez je le lance on est sur pendant ce temps je réponds aux questions il existe des casques capables de reproduire cette sensation de spatialisation tu as écrit spécialisation mais je pense c'est spatialisation le mot que tu veux dire alors il existe des casques effectivement qui font ça mais plus que le casque c'est le logiciel qui est derrière qui pousse le signal dans le casque qui fait ça parce qu'en réalité du coup il faut en quelque sorte émuler une pièce émuler deux enceintes et émuler deux micros qui capteraient ces deux enceintes finalement si on pousse la réflexion un petit peu plus loin alors maintenant tu as Apple qui a des nouvelles technologies pour voir la forme de tes oreilles pour comprendre un peu la forme de tes oreilles de ton crâne pour adapter le mieux ça mais finalement toutes ces technologies ne vont pas forcément dans le sens de juste reproduire une stéréo le but maintenant la mode c'est de reproduire des sons devant derrière au dessus d'accord donc on verra que pour du contexte de mixage émuler une stéréo avec un casque il y a quelques outils qui le font mais en réalité c'est des solutions bricoles c'est des c'est des petits patchs mais on continuera et on continue à mixer avec des enceintes d'accord et tant mieux d'ailleurs parce que tu parles de mixer à plusieurs aussi et de mixer avec des gens ce qui est très pratique ok le concours a été annulé le concours a été créé de meublé de répondre j'étais en train de corriger l'erreur du excusez-moi c'est du live pas de problème voilà donc je corrige normalement parce que c'est pas un Resolve à gagner ce soir on a déjà fait gagner un DaVinci Resolve mais ce soir c'est un abonnement Pro Tools donc est-ce que ça marche voilà un abonnement Avid Pro Tools Flex Ultimate offert par notre partenaire Avid Technology t'as gagné pour les followers uniquement donc pour ceux qui nous regardent il faut taper point d'exclamation Pro Tools voilà vous tapez ça dans le chat et vous allez recevoir un ticket donc Laurent Freppa qui est abonné au Monde de Daio vous le voyez lui il a reçu 3 tickets si vous n'avez peut-être pas abonné vous en recevrez un donc Laurent qui a déjà gagné deux fois des cadeaux sur Monde de Daio et je sais pas pourquoi je te sens tu vas être chanceux encore ce soir bref allez on reprend le cours de l'émission le concours est lancé donc point d'exclamation Pro Tools messieurs dames à vous de jouer j'espère qu'il y a des deux moiselles aussi qui nous écoutent en tout cas dites-le si vous êtes là je confirme les élèves de Nathan j'espère qu'il est bon votre prof moi je le trouve pas mal en fait vous avez la chance de l'avoir finalement parce qu'il explique bien les choses quand même n'est-ce pas voilà il est ponctuel je n'ai brillé en plus ah là là revenons sur l'acoustique on avance alors l'acousticien en gros ok ça coûte quoi de travailler avec un acousticien comment on mesure ça est-ce que c'est comme quand tu vas chez un décorateur un architecte est-ce que c'est un prix au mètre carré comment on chiffre ça le coût d'un acousticien Philippe ça dépend de la taille des projets disons que sur des grands projets ils fonctionnent de manière un peu forfaitaire mais certains ont tendance à fonctionner un peu comme comme les architectes c'est-à-dire qu'ils te font ils te font un pro rata lié à la dépense globale que tu vas faire dans l'acoustique en gros si tu fais un très très grand studio très très beau il va te prendre à peu près entre 15 et 20 000 euros facilement de quoi de juste de prestation sans les matériaux sans la construction sans les matériaux ah donc 15 000 euros de jus de cerveau j'appelle ça voilà c'est ça facile c'est pas mal si tu es étudiant dans une école du visuel deviens acousticien tu vas être riche alors clairement les acousticiens sont un peu les dentistes de l'ingénierie sonore je pense je ne sais pas s'ils vont apprécier qu'on les traite de dentistes c'est pas sympa l'image du dentiste excuse moi moi j'ai jamais eu de problème dedans donc j'aime bien les dentistes tu verras quand tu auras notre âge respectable à Alexandre Philippe et moi mais en tout cas il y a aussi un autre point qu'il faut soulever c'est qu'un acousticien c'est bien les plans d'acousticien c'est formidable les deux acousticiens c'est plus cher j'espère mais encore faut-il ensuite réaliser les plans d'acousticien réaliser les traitements acoustiques l'isolation acoustique dans les règles de l'art et il faut bien comprendre que des gens qui sont capables de respecter ça sachant que souvent l'acousticien va devenir chef de chantier pour vérifier qu'ils ne font pas de conneries ces gens-là tout ceci a un coût aussi parce qu'un dessin d'acousticien c'est génial mais si c'est pas respecté et je le dis au millimètre au millimètre et bien en fait ça n'a aucune valeur vous auriez pu avoir un gamin qui fait un coloriage et les autres qui le suivent et des risques que ça finisse pareil particulièrement sur le domaine de l'isolation l'isolation acoustique c'est un peu comme l'isolation thermique dès qu'il y a un point de fuite on perd 50% du boulot en fait donc c'est une précision de chaque instant de faire une isolation parfaite et ça va demander à que les maçons que les gens qui font le plâtre que les électriciens qui tiennent les gaines etc que tous ces gens suivent des plans qui ont été dessinés et que tout le monde fasse bien gaffe à tout ça donc il y a l'acousticien et il y a le suivi de projet pour s'assurer que ça se passe bien avec les bons artisans d'accord alors Philippe est-ce que tu peux nous raconter toi tu as il me semble construit pas mal de studios de mix à France Télévisions notamment qu'est-ce que tu peux nous raconter sur cette j'imagine que tu as bossé avec des acousticiens ou pas à chaque fois j'ai travaillé avec des acousticiens pas mal finalement au fur et à mesure des années avec pas mal d'acousticiens différents et puis les rencontres c'est toujours riche et donc c'est toujours intéressant de voir de quelle manière ils abordent les choses et bien ils n'ont pas tous les mêmes points de vue voilà tu vas peut-être entendre des acousticiens qui vont te dire alors moi je veux que les enceintes soient dans une zone très très amortie un peu sourde en tout cas très très maîtrisée et puis derrière derrière l'ingénieur du son avoir des choses qui soient diffusantes et bien j'en ai rencontré récemment qui prétendent le contraire c'est-à-dire qui préfèrent traduise ce qu'est diffusant parce que comme tu expliques bien aussi c'est quoi diffusante diffusante et bien il faudrait imaginer une source lumineuse qui arriverait et qui parce que elle arrive je sais pas sur une boule à facettes une discothèque et bien ça éclate la lumière dans tous les sens ça c'est diffusant ok donc ça veut dire que l'intensité du son perd de son ça perd de son sa force et ça part dans pas mal de directions d'accord ok alors tiens et l'idée c'est d'englober les gens pour éviter ce qu'on appelle une réflexion une réflexion c'est j'ai mis mon signal lumineux en direction d'un objet et il me renvoie brut de fonderie ce signal lumineux bon bah là le son c'est pareil ok c'est clair en tout cas au moins dans le médium aigu après dans le grave c'est encore autre chose d'accord Philippe si j'embauche un acousticien et qu'il me montre ceci comme matériau de traitement du son t'en penses quoi ? ça faisait longtemps qu'on me l'avait pas faite celle là je l'aime beaucoup mais en fait ça va pas servir à grand chose c'est une boîte à oeufs voilà donc c'est une boîte si on sent les oeufs ça sert à rien ah bah c'est pas faux mais alors petit aparté là dessus parce que bon bah j'ai fait une école d'ingénieurs du son le groupe ESRA je fais un petit peu de pub pour cette école que j'affectionne beaucoup et mais je pense que alors s'il y a des étudiants qui je sais pas est-ce qu'il y a des étudiants d'ingénieurs du son je crois qu'il y en a qui nous regardent ce soir dites-le nous est-ce qu'il y a toujours cette légende urbaine de l'acoustique du traitement acoustique à pas cher avec ça est-ce que ça circule toujours dans les écoles et si oui voilà ESRA Squad il y en a qui sont là je voudrais vous montrer quelque chose c'est où c'est attendez faut que je le trouve mais il y a il y a des gens qui sont quand même intéressés sérieusement à la question et qui ont mesuré clairement ce que ça ce que ça ce que ça pouvait donner comme propriété acoustique une boîte à oeufs en fait je vais vous montrer ça quand même vite fait on fait la petite aparté hop c'est là voilà je partage ceci voilà donc vous avez effectivement voilà un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Lafonc qui s'est intéressé au sujet et globalement il dit il dit qu'en alors je vous résume le truc en absorption pour isoler de l'extérieur de l'intérieur avec ça ça sert à rien voilà ça fait rien bien évidemment le matériau est fin le seul intérêt de la forme entre guillemets que ça fait c'est que vous voyez la courbe qui est ici la courbe en question effectivement va permettre alors je résume il dit hop 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 voilà que voilà il y a une crête d'absorption vers 700 hertz voilà globalement qu'on voit qu'on voit ici voilà et puis après un petit peu plus dans les aigus mais bon globalement on voit bien alors est-ce que Philippe tu peux nous traduire ce graphe est-ce que ça veut dire s'il te plaît ça veut dire que par rapport à un son émis oui il y a que vers 700 hertz et un peu dans l'aigu que la pièce va en restituer un peu moins elle va en absorber elle va en restituer un peu moins à l'ingéso d'accord ok bon sinon pour le reste ça sert à rien ok ok il y a Roi des Beignets qui nous fait un peu de l'humour mais je le dis c'est très drôle est-ce que si les oeufs sont bio l'acoustique de la boîte est meilleure je ne sais pas non elle est bio mais c'est cool merci Roi des Beignets merci Thomas en fait c'est voilà Thomas c'est Roi des Beignets je parle de Roi des Beignets parce que c'est un de nos chroniqueurs c'est notre ami Thomas l'expert voilà merci d'être là ce soir Alex tu voulais dire quelque chose là-dessus non 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 mais si la boîte est bio aussi ouais pour la petite histoire les boîtes à oeufs en fait c'est des billets de banque recyclés pour beaucoup de trucs ça c'est pas des billets de banque non ouais sérieux putain je vais plus regarder ma boîte à oeufs de la même façon demain wow vache non oui oui non c'est une légende urbaine tu te fous de moi c'est du carton c'est pas des billets de banque recyclés non c'est des cartons mais ça peut resservir oui il y a eu un truc à un moment comme quoi c'était des billets de banque recyclés mais ok et après l'absorption à certes 100 hertz en fait je pense que ça correspond un peu au quart de la longueur d'onde et en fait de la taille de l'oeuf en fait donc en fait si on fait une boîte avec des oeufs de caille on n'aura pas le même on n'aura pas le même tu vas plus absorber dans l'aigu et si tu fais voilà si tu fais une boîte à oeufs avec des oeufs d'autruche en fait la fréquence va baisser la décembre ok alors Philippe pour finir justement sur l'absorption acoustique qu'est-ce qu'on met dans qu'est-ce qu'on doit entre guillemets si tu peux faire un cours d'acoustique pour les nuls entre la géométrie de la pièce et les panneaux acoustiques pour absorber et traiter ton son qu'est-ce qu'il faut mettre gros alors ok alors je vais parler les goûts et les couleurs c'est comme ça chacun à l'essir je vais parler de mes goûts je pense qu'aujourd'hui il faut pas avoir une pièce carrée ou rectangulaire brute de fonderie c'est pas top top il vaut mieux absorber de mon point de vue à l'avant en ayant une petite forme légère de cong si possible et déparalléliser un maximum de choses et puis pas avoir d'angle à 90 degrés apparent très mauvais pour le grave il s'y développe et on a des résonances voilà donc ça si on peut éviter ok donc pas que ce qui est cubique d'accord voilà on évite tout ce qui est trop cubique d'accord allez de base on dit ça donc généralement les pièces sont carrées quand même dans les immeubles donc on va rajouter des angles souvent devant c'est ça dans lesquels on met souvent les enceintes c'est ça comme ça sur les photos studio ouais ouais absolument et puis à l'arrière on fait attention à pas développer des résonances mais ça je pense qu'Alexandre il pourrait en parler assez longuement voilà on évite de laisser des choses s'installer en fait dans la pièce c'est vraiment ça l'idée à partir du moment où tu as des dimensions qui vont être un petit peu variables dans ta pièce ben tu vas prendre moins de risques avec les fréquences de résonance déjà et donc par dessus ça après tu mets des absorbants à certains endroits pas à d'autres ça dépend aussi de ce que tu recherches je pense que et juste pour finir avec ça faire de l'acoustique c'est donner une couleur à une pièce et maîtriser un petit peu le son qui s'y reproduit donc le son qui se répand barder de partout une pièce d'absorbant pour moi c'est pas faire de l'acoustique c'est faire une chambre sourde ah oui ok oui parce que ça existe les chambres sourdes mais c'est pour d'autres usages c'est quoi l'usage d'une chambre sourde c'est pour faire des mesures ouais c'est de la mesure c'est de la recherche ouais alors on arrête dans le ouais si je peux me permettre d'enjeter ce qu'on appelle une chambre enfin t'as la chambre sourde et après encore au dessus c'est la chambre anéchoïque qui là n'est que absente d'accord ok si je peux me permettre d'enjeter un petit point sur l'acoustique quand même je pense pour citer un certain Philippe Védie je sais pas si vous avez déjà entendu passer monsieur c'est que en acoustique ce qui prime c'est le bon sens voilà et moi je rajouterais à ça que en acoustique comme dans les autres tocs de ma vie ce qui prime c'est la symétrie tout simplement je vais vous donner un exemple très simple chez moi d'accord chez moi il y a un mur ici ouais il y a une enceinte qui est là je suis désolé j'arrive pas à faire symétrie il y en a une autre qui est là et ben vous voyez et ben c'est de la merde tout simplement parce que mes enceintes ne sont pas symétriques par rapport au mur parce qu'on a une qui a de la mousse derrière et l'autre qui a une vitre derrière et ben en fait quand je m'assois et j'écoute une source au mono et ben en fait j'entends pas du tout la même chose des deux côtés parce que d'un côté j'ai le mur qui réfléchit l'autre côté j'ai la vitre derrière qui réfléchit et tout ça ça fait que quand vous allez travailler des signal stéréo complexes et ben vous n'allez pas savoir si ce que vous travaillez penche parce que c'est la source parce que c'est votre pièce ou quoi donc de base le triangle équilatéral entre vous et vos enceintes d'accord et de base la même distance entre chaque enceinte et les murs et si possible une pièce avec un axe de symétrie central que vous tracez entre vous et le centre de vos écoutes ou vers le canal central voilà encore une fois c'est facile de dire ça moi mon salon c'est un autogone donc j'étais mal parti pour et dans bien des studios faire ça implique de perdre beaucoup de mètres carrés il y a des réflexions à avoir autour mais au moins des matériaux cohérents de chaque côté ok alors là tu viens de faire un superbe transition vers la deuxième partie de donc de de l'émission c'est l'optimisation acoustique avec Alexandre Alexandre est-ce que tu peux nous parler un petit peu quand même de Trineuve alors voilà on va parler maintenant de voilà parce que Nathan je résume dit autrement voilà son acoustique de chiotte aujourd'hui si tu veux mixer chez Nathan ça va pas être foufou mais si tu te pointes demain avec un signe matériel de chez Trineuve peut-être que tu vas pouvoir quand même mixer quelque chose de bien dans de bonnes conditions je résume un petit peu simplement mais je te laisse la parole pour nous présenter en quelques mots ta société Alex alors alors Trineuve donc Trineuve en fait c'est une société française qui va sur ses 20 ans donc qui a été fondée en 2003 à la base c'est un sujet de recherche et une rencontre entre trois personnes formidables que sont Arnaud Labori Sébastien Montoya et Rémi Bruno donc ils sont les trois fondateurs qui sont encore dans l'entreprise et en fait ils ont commencé à travailler sur de la captation 3D de la reproduction 3D avec les technologies ambisonniques et petit à petit le sujet a un peu dévié entre guillemets et au fur et à mesure des opportunités commerciales et de l'évolution du marché ils en sont arrivés à faire ce qu'on appelle des processeurs d'optimisation acoustique donc c'est qu'est-ce que c'est que de l'optimisation un processeur d'optimisation acoustique c'est basiquement du traitement du signal donc en fait on va prendre une mesure dans la pièce alors il faut savoir qu'avec Trinov on a un micro qui est très spécifique qui est un micro à quatre capsules on le voit voilà donc c'est un micro qui est assez iconique en fait en général il n'y en a pas deux comme ça où en fait on a les quatre capsules parce qu'en fait nous ce qu'on prend c'est un champ 3D c'est-à-dire que on capture non seulement la position de l'enceinte sa distance et sa pression acoustique comme le fait n'importe quel micro mais on dit on est aussi capable de localiser toutes les enceintes dans la pièce donc en fait on est capable de faire une photographie des enceintes on va dire ton canal gauche il est à 2,50 m il est à 28 degrés par rapport au centre et il est à 4 degrés par rapport à la hauteur du micro idem pour les enceintes alors en stéréo c'est pas forcément ultra impressionnant c'est ce qu'on voit là sur le schéma tu vois j'ai mis le schéma sur ton site avec vous voyez là un schéma alors je sais pas ce que c'est comme salle c'est peut-être une salle de cinéma c'est ça ? je pense que c'est une salle de cinéma atmos mais effectivement où on a toutes les enceintes canal de gauche canal central canal droit enceintes se rendent et puis les enceintes plafondes en fait l'idée c'est quasiment on fait une photo 3D des enceintes enfin des enceintes une empreinte acoustique de la pièce dit autrement non ? c'est ça ? ouais par extension on peut dire ça ouais effectivement l'avantage c'est qu'on a beaucoup plus d'informations qu'avec un micro vu qu'on a 4 capsules d'accord oui parce que tu en gros chaque capsule qui est j'imagine sur le micro je reviens sur le micro qui est là il y a une distance qui est les unes par rapport à l'autre donc l'algorithme et le traitement mesure le délai le temps que le signal passe par le premier puis le deuxième c'est ça l'idée voilà c'est un peu plus évolué que de la triangulation il y a eu des papiers AES publiés là-dessus où c'est des même moi parce qu'en fait quand Trinov a commencé à sortir de la littérature scientifique moi je les avais lus j'avais dit ça a l'air intéressant mais j'avais absolument rien compris mathématiquement parce que c'est des grosses matrices de calcul mais le résultat est là c'est à dire que avec cette photographie en fait entre guillemets 3D qu'on a de en fait ce qu'on fait c'est une photographie des enceintes dans la pièce c'est à dire qu'on récupère la courbe de réponse des enceintes dans la pièce donc si la pièce acoustiquement n'est pas parfaite parce que le traitement acoustique dans les graves c'est trop intrusif des choses comme ça donc du coup on se retrouve avec des variations dans les graves des bosses des creuses comme ça du coup on les a dans la pièce enfin idem pour les médiums et les aigus même si c'est moins prononcé on les a après on applique l'algorithme et on essaye de corriger tout ça l'idée elle est là elle est là l'idée de base ok alors corriger tout ça comment après techniquement c'est à dire une fois ok tu fais tes mesures j'ai des petites courbes tu as ta position de tes enceintes mais concrètement on sait qu'on ressort le traitement acoustique et sur quoi si on reprend le salon de Nathan qui est là voilà qu'est-ce qu'on va mesurer comme défaut acoustique dans le salon de Nathan en fait on va savoir alors après c'est des courbes en fait ce qu'on a ce qu'on récupère c'est des courbes de mesure tout bêtement mais en fait les courbes de mesure vont nous donner beaucoup d'informations sur la configuration de la pièce donc on va savoir effectivement qu'il a probablement une annulation ou un mode qui apparaît à un tel endroit donc en fait il n'a peut-être pas assez de graves je ne sais pas à 38 Hz il en a peut-être trop à 72 on va sûrement voir la dissymétrie de sa pièce parce qu'on verra que la courbe de réponse de ses enceintes droite et gauche n'est pas la même ce qui est encore plus emmernant finalement parce qu'au lieu de compenser pour un défaut que tu as le même défaut que tu as pour les deux oreilles du coup il faut que tu compenses pour les différents défauts en fonction de où tu es enfin en fonction de la dissymétrie de ta pièce moi je me rappelle pendant le confinement on faisait beaucoup de calibrations à distance et en fait j'arrivais à dire aux gens là tu as une porte là tu as une fenêtre et il y en a un il m'a dit mais il y a une caméra dans ton micro je lui dis non non ça se voit sur les courbes parce qu'en fait les courbes étaient dissymétriques en fait donc en fait on voit que des fois effectivement on va arriver à voir si d'un côté on a un côté plus réverbérant que l'autre le cas typique alors c'est pas forcément en studio c'est plutôt dans des pièces de vie quand les gens ont des systèmes IFI globalement il y a une énorme bévitrée d'un côté et puis de l'autre il y a un mur avec une bibliothèque et compagnie tu peux être sûr que les courbes n'ont pas la même énorme bévitrée oula alors attends une énorme bévitrée ah mon dieu merde une énorme bévitrée tout ce que j'adore voilà c'est le serein derrière de low cost de chez Nathan en fait le son on dit sur la vitre il revient donc c'est désolé il y a du son partout vraiment c'est ça ok et je continue et l'idée effectivement une fois qu'on a cette courbe qu'on a cette analyse on applique l'algorithme qui s'appelle l'optimiseur où effectivement on va essayer à chaque fois avec des recettes différentes de corriger au maximum les défauts donc ça va être les premières réflexions ça va être voilà les modes propres des choses comme ça et donc on va les corriger en utilisant des filtres du filtrage c'est du traitement du signal tout bêtement bon après à un niveau quand même assez poussé parce que en fait les trinov il y a une partie PC donc c'est des c'est des processeurs enfin c'est des c'est des cartes mères de PC où la puissance suivant le nombre de canaux qu'il y a à traiter est plus ou moins importante mais sur les configs Atmos et les configs multi-canaux immersives jusqu'à 64 canaux on est quasiment dans des configs de gaming d'accord alors attends question trinov en gros ça s'applique à quelle typologie on peut mettre ça où trinov c'est à dire la typologie c'est à dire est-ce que là tu vois je suis sur ton site tu vois et on voit que vous avez 4 marchés avec vos produits vous avez l'home cinéma la hi-fi l'audio pro et le cinéma parce qu'elle est même problématique en fait dans tous ses unis en fait elle est même problématique partout et du coup comme on est généreux et sympa on offre enfin on offre on va l'optimiseur partout d'accord ah tu offres un optimiseur ce soir à quelqu'un de la communauté bon on va dans sa deuxième concours Nathan Cunier dis donc mais qu'est-ce qu'il a gagné dingue Nathan Cunier à 52 tickets tiens c'est bizarre ce n'est pas très personne triche sur le monde de Daio c'est intéressant non non oui oui non mais en fait oui parce qu'en fait globalement l'histoire de trinov en fait c'est aussi un concours de circonstances c'est à dire qu'on a commencé par le pro donc les premières machines ont été vendues dans les quarts régies parce que la cousine dans les quarts régies Philippe pourra en parler est très compliqué parce que c'est des lieux qui sont très petits très où on peut très compliqués à traiter voilà mais du coup on a commencé là-dedans espace exigu espace exigu et donc résonant voilà c'est comme si un peu vous mettiez un studio dans une salle de bain parisienne en fait un studio c'est un mixage cinquième ouais non mais c'est un peu l'idée donc c'est même pas l'idée c'est la réalité ou du coup on se retrouve avec des variations de sons dans le car le dernier car eu à main que j'ai calibré en trinov suivant si t'es droit devant la console ou si t'es un peu affalé dessus t'as pas du tout le même son si on ne corrige pas donc on est obligé de faire et effectivement donc ça a commencé par le pro après il y a des gens qui ont commencé à se dire ah bah ouais mais trinov c'est cool dans le pro donc on va commencer à mettre ça dans les salles de cinéma commercial donc on a fait une gamme de processus de cinéma commercial et après il y a des gens qui ont commencé à mettre ça dans les salons donc en fait on a fait une gamme ifi et un cinéma et à quand le correcteur pour le stade de france s'il te plaît alors ouais là c'est le sujet un petit fan non en fait ça fache pas l'algorithme marche partout parce qu'en fait l'algorithme on peut l'avoir la plus grande pièce pour l'instant en France avec un trinov c'est la salle enfin connue que moi j'ai c'est l'UGC Normandie donc c'est une salle de cinéma sur les champs qui fait 864 places donc il y a un trinov le plus petit on peut aller ça marche aussi dans des voitures clairement ah ouais ok il y a des gens qui s'amusent enfin c'est des essais mais on peut donc là l'algorithme c'est complètement indépendant de la pièce de la taille de la pièce et de la forme de la pièce alors attends breaking news bientôt je sais pas Mercedes, Renault du trinov intégré c'est ça un partenariat en train de se créer je trahis des secrets peut-être non non il n'y a pas de secret après non il n'y a vraiment pas de secret après voilà de toute façon l'audiomobile comme les voitures sont de plus en plus chiantes à conduire et où il se passe de plus en plus assisté finalement il faut bien occuper les gens donc il va falloir occuper les gens différemment donc voilà après on a un peu l'exemple déjà avec Tesla dont on parlait d'ailleurs où il y a un grand écran où ils ont mis des applications tout ça avec l'autopilote donc effectivement après on ne pourra pas multiplier les écrans dans une voiture c'est assez limite parce que les surfaces mine de rien sont quand même assez limitées une fois qu'on a sorti les sièges et tout il ne reste plus grand chose donc du coup après il faut bien proposer d'autres expériences et effectivement voilà en tout cas la technologie nous elle marche après dans le live alors effectivement au Stade de France dans le live dans les choses comme ça c'est des réflexions on a des demandes le problème c'est que nous on utilise des filtrages qui s'appellent il y a deux types de filtrage pour parler je vais le dire très vite parce que ça ressemble un peu à des gros mots il y a les filtres à réponse impulsionnelle infinie et les filtres à réponse impulsionnelle finie ça devient compliqué ceci là ouais oui alors le filtre à réponse impulsionnelle infinie grosso modo c'est un equalizer classique comme tout le monde connait ça peut être un clair technique avec une tirette avec 32 tirettes et plus ou moins voilà exactement c'est à dire qu'en fait on modifie l'amplitude mais on modifie la phase exactement également alors que les fire en fait ce qu'on appelle les fire on peut modifier l'amplitude sans modifier la phase on modifie la phase sans modifier l'amplitude d'accord et c'est là que ça devient intéressant ok alors tiens attends petit aparté Philippe est-ce que tu peux nous dire expliquer et puis que tu le fais très bien ce qui est un problème concrètement c'est quoi un problème de phase dans tes oreilles quand il y a un problème de son qui a un problème de phase ça se traduit comment comment ça s'explique ah là t'es un peu dur parce que c'est pas si simple que ça expliquer comme sensation sinon je dis n'attends mais bon je me suis dit allez non 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 pas de problème non non mais je laisse à Philippe je laisse à Philippe vraiment celui-là il se mouille merci merci les amis de rien merci ça fait plaisir bon écoute en fait ce qui se passe c'est qu'un problème de phase t'as l'impression d'avoir moi j'appelle ça une stéréo en vrille c'est un truc qui est tout ordu tu comprends pas trop ce qui se passe tu vas avoir tendance à bouger la tête à un endroit ou à un autre et tu vas te dire je comprends pas là j'en ai là j'en ai plus voilà et après la phase dans une pièce ce qu'on peut évoquer c'est les problèmes de nœud et les problèmes de ventre c'est à dire que par exemple tu vas par exemple avoir des positions dans ta pièce où certaines fréquences t'auras beau les monter sur un equalizer il se passera jamais rien parce qu'en fait t'es à un endroit où elles s'annulent dans la pièce ok d'ailleurs ça peut être très dangereux d'essayer d'augmenter le son à une fréquence donnée là où justement elle s'annule parce que t'as l'impression que t'as beau monter il se passe rien et puis à un moment tu montes t'augmentes 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 et puis tu finis par claquer ou tes enceintes ou ton ampli ou tes oreilles ça c'est dangereux ok et il y a quelqu'un qui dit dis moi Jamy et Jamy pardon c'est quoi un problème de phase on t'a trouvé un surnom ça va être Jamy bientôt c'est pas sorcier avec Philippe Végui merci beaucoup en même temps France Télévisions obligées respect merci Alex Alex Yagosa sympathique alors attends il y a une question de Starbone on va revenir un petit peu priorité au chat les amis comment vous vous démarquez Trinov par rapport aux solutions de calibration embarquées des constructeurs donc moi effectivement je vois de quoi tu parles StarSound moi j'ai un ampli home cinéma avec un petit micro que je branche pour faire une calibration ou j'ai effectivement le plaisir d'avoir des petites enceintes Neumann avec un micro de mesure et un logiciel qui fait aussi de la mesure et de la correction acoustique c'est quoi la différence avec tes solutions à toi Alexandre ? alors nous il y a deux points principaux c'est la puissance de calcul qu'on met à disposition parce qu'en fait c'est quand même du traitement du signal qui demande énormément de puissance de calcul surtout si tu bosses typiquement plutôt que la fréquence d'échantillonnage plus ça demande des puissances de calcul donc après globalement quand tu les DSP mine de rien c'est de plus en plus puissant mais on est clairement encore assez limité nous typiquement on fait du multitrading sur les intels c'est à dire t'as 8 coeurs on bouffe les 8 coeurs ah oui c'est quand même gourmand c'est vraiment un code ultra optimisé donc il y a cette puissance de calcul ce qui fait qu'on peut avoir des filtres qui sont beaucoup plus entre guillemets en fait le salon on garde un fil beaucoup plus lent avec beaucoup plus de coefficients donc on peut corriger de manière beaucoup plus fine plus d'informations en même temps et la deuxième option c'est que en fait dans le trait neuf on laisse la main c'est à dire que contrairement à où on se disait justement par rapport au début ou avec ces histoires de robots en fait ben voilà ça a tendance à remplacer les humains nous on a un algorithme on sait qu'il marche mais on laisse quand même un maximum de paramètres accessibles pour faire ce qu'on appelle du fine tuning c'est à dire qu'on prétend pas que l'algorithme a raison tout le temps c'est à dire que moi j'ai fait 200 calibrations ou 250 calibrations des fois tu poses le micro tu calibres ça sonne d'enfer tu dis putain c'est génial je touche à rien tu comprends même pas enfin tu comprends pas tu comprends un pécro mais tu sais que voilà ça a marché du premier coup des fois c'est plus compliqué parce qu'il y a des phénomènes effectivement de phase qui s'annulent machin des fois que t'as un peu de mal à comment dire à identifier il peut y avoir d'autres problèmes et effectivement là on laisse aussi la possibilité voilà soit c'est nous directement soit les installateurs soit le même genre qui s'y connaissent un peu en traitement de signal effectivement de pouvoir modifier et de changer les options alors que globalement les systèmes intégrés en gros ils te donnent plus ou moins une courbe cible et après t'as les réglages tu fais ta calibration si ta calibration marche pas t'es juste ça marche pas et que tu recommences dix fois ça va pas marcher dix fois donc voilà et nous par exemple typiquement la courbe cible on l'impose pas on dit on peut faire n'importe quelle courbe cible une courbe en X une courbe plate une courbe légèrement plongeante des courbes complètement tunées parce que en fait ça correspond plus à ton écoute et ça fait voilà comment dire on corrige aussi certains défauts de brillance des choses comme ça on n'impose rien en fait donc il y a vraiment une flexibilité qui fait qu'on peut aller très loin et qu'on peut y passer des heures et des jours mais l'idée c'est vraiment d'avoir une écoute et qu'en fait le but d'un trino c'est qu'il se fasse oublier c'est à dire qu'une fois une fois que t'as calibré que ton son me plaît il est dans ton rack tu l'oublies d'accord et en général quand les gens nous souvent ce qui se passe c'est que voilà on calibre on a des news les gens sont super contents après ils nous appellent plus et après quand ils nous rappellent c'est parce qu'en fait leur trino ah bah tiens c'est bizarre je comprends pas j'allumais ce matin ça sonne bizarre et en fait le trino soit il a été en bypass soit ils ont oublié de l'allumer des choses comme ça et dans l'absolu après une fois que c'est calibré on l'oublie alors pour ceux qui pour ceux qui nous regardent je vais faire un petit peu de pub pour le monde de Daio Youtube les amis puisque si vous allez sur notre chaîne Youtube j'ai publié il y a 3-4 jours en fait et je te remercie Alex puisque c'est toi qui m'as prêté tu m'as prêté un optimiseur ST2 Pro donc chez toi donc pour globalement que je puisse tester là dans mon studio vous le voyez pas mais j'ai 2 enceintes MSP 5 yama avec un caisson basse et j'ai aussi le partenaire de notre émission qui est DID Technologies qui m'a prêté des KH120 Neumann donc des belles enceintes Neumann avec un joli caisson et effectivement j'ai pu tester ton système et donc j'en ai fait une vidéo en fait donc si alors ça dure 36 minutes et des brouettes je rentre complètement en présentation sur le truc vous pourrez pas dans cette vidéo entendre ce que ça fait et soyons clairs là on vous parle d'un processus de traitement acoustique il n'y a que en étant présent dans l'endroit où il y a le traitement que vous allez pouvoir profiter effectivement et pouvoir comparer le avant après mais globalement ce que j'en retiens moi avec mon humble expérience et mes petites oreilles c'est que c'est magique en fait j'utilise les termes de magique c'est à dire que ici j'ai une acoustique de chiotte excuse moi Philippe j'ai une pièce carré j'ai un grand cadre avec un miroir j'ai une fenêtre à gauche j'ai un autre cadre en face de moi donc vous entendez peut-être d'ailleurs dans ma voix ça réverbe un petit peu quand même et pourtant quand j'ai mis ton trinov tout d'un coup je suis passé avec des enceintes neumannes quand même qui coûtent un certain prix qui sont quand même pas mal à quelque chose de punaise c'est pas mal à quelque chose de waouh waouh c'est à dire le côté écoute ifi vraiment j'ai l'impression que j'ai appris à réécouter de la musique j'avais perdu cette habitude dans quelque chose de précision donc là je ne suis pas en train de te cirer les pompes et de te dire ton produit est génial mais moi du point de vue du profane que je suis dans ce truc là je me dis mais putain c'est magique en fait ton système j'ai pas besoin d'acousticien j'ai pas besoin de foutre des matériaux qui coûtent cher et de perdre des mètres carrés surtout à Paris parce que c'est 15 000 euros le mètre carré j'achète un trinov c'est génial à quoi ça sert finalement d'acousticien alors je me permets de t'arrêter ah parce que c'est pas parce que tes enceintes sonnent bien oui les micros sonnent bien oui c'est une grande différence ah bah oui mais c'est une grande différence c'est que si vous faites la prise un trinov n'est d'aucune utilité parce que le trinov non je parle de mix et d'écoute on est d'accord oui 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 le trinov n'aide rien à la prise de son le trinov n'a pas un micro magique déjà moi j'avais une question pour toi Alexandre mais vas-y vas-y non mais déjà est-ce qu'on a toujours besoin d'un acousticien oui d'accord parce qu'en fait le trinov il y a deux choses en fait globalement c'est assez complémentaire parce que nous en fait en fait le trinov par exemple on a parlé de temps de réverbération tout à l'heure le trinov n'influe pas sur le temps de réverbération parce qu'en fait c'est des phénomènes qui sont trop longs justement en parlant trop compliqués à corriger et en fait plus tu dois corriger si tu dois corriger des phénomènes de long de deux secondes c'est à dire que tu prends un minimum deux secondes de latence dans les dents voire beaucoup plus c'est magique jusqu'à un certain point en fait c'est exactement c'est jusqu'à un certain point et l'algorithme a quand même des freins c'est à dire qu'effectivement si tu as vraiment une annulation franche un nœud ou un truc franc comme il disait à une fréquence précise l'algorithme c'est effectivement essaye de se dire est-ce que je peux le corriger est-ce que c'est dangereux pour les est-ce que c'est dangereux ou pas pour les ampliers les enceintes donc on fixe des limites et on se dit que si le nœud est trop compliqué à corriger parce que typiquement un nœud à moins 20 à moins 30 dB ça veut dire faire un plus 30 dB pour finalement qu'il ne sert pas à grand chose parce que de toute façon tu fais plus 1 à moins 1 ça fait 0 tu fais plus 30.30 ça fait 0 mais alors on met quand même plus 30 dans les enceintes et puis là en général c'est du vol de membrane et des transistors qui détiennent le plafond la terre d'enceinte qui coûte bien cher ça va être sympa ça il y a des limites mais c'est du déjà vu c'est du déjà vu c'est du déjà vu effectivement c'est des choses quand tu as vraiment une fréquence ennuieuse au mieux à la limite la traiter avec un bassetrap accordé que avec voilà le trinov est magique jusqu'à un certain point mais voilà après les deux sont complémentaires ça peut éviter effectivement tout un côté de traitement acoustique très intrusif voilà mais le temps de réverbération des choses comme ça on va pas on est conscient c'est même pas des limites c'est juste c'est juste que voilà on est complémentaire on a jamais été ennemi des acousticiens on commence à bien travailler vous travaillez avec des acousticiens ils vous aiment bien ou pas en fait parce que je pense qu'au début ils devaient vous voir d'un regard du genre putain ceux-là ils vous nous mettent au chômage parce que est-ce qu'on peut par exemple c'est un peu comme les caisses automatiques et les caissières aujourd'hui est-ce que est-ce que l'avenir demain c'est pas finalement le traitement avec des algorithmes de traitement acoustique comme le tien ou peut-être d'autres sociétés je sais pas si vous avez des concurrents et finalement la mise à mort des acousticiens je pose le débat voilà non 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 mais bon après ça serait important d'avoir qu'un algorithme qui décide pour toi on est pas chez Tesla bien 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 non non après l'idée c'est être complémentaire on commence à avoir des acousticiens effectivement ils ont beaucoup détesté moi en fait je suis acousticiens d'une formation moi donc en fait à la limite tu tombais du côté obscur de la force ok c'est toi papa je suis très content d'entendre Alexandre parler de ça comme ça parce que c'est vraiment le sentiment qu'on a tous sur la durée un optimiseur ou un autre système que tu fasses manuellement avec des équaliseurs ou autre chose si tu commences à trop les faire travailler c'est en général c'est pas génial et ça finit par s'entendre par contre si tu permets à l'outil de correction de travailler subtilement mais bien parce que la pièce a été quand même déjà elle-même optimisée en général tu arrives à de très 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 bons résultats c'est ce que je dis tes meilleures corrections sont souvent les plus subtiles voilà et alors vous les experts Nathan tu vas peut-être pouvoir me confirmer mais est-ce que dans un super studio qui a mis des centaines de milliers d'euros dans le traitement acoustique et on met un tri neuve est-ce que réellement on entend une grosse différence ou pas ? alors moi j'ai fait des tests chez un constructeur avec des enceintes flagship donc à 300 000 euros la paire dans une salle quasiment construite pour ces enceintes et on arrive quand même à corriger certains trucs encore d'accord alors c'est quoi qu'on corrige que le traitement acoustique finalement l'acousticien ne va pas réussir à faire ? après voilà après c'est après c'est une question en fait de entre guillemets de maille de filet parce que nous en fait on va c'est un peu compliqué pour un traitement acoustique de se dire de prédire le comportement jusqu'à un douzième ou un vingt-quatrième d'octave par exemple on est vraiment dans des résolutions de fréquence qui sont très 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 fines et puis finalement c'est quelque chose toi quand tu fais de l'acousticien quand tu fais tes simulations on n'est pas à ce niveau de précision donc il y a peut-être des trucs qui peuvent légèrement passer au travers mais que toi que l'algorithme et que le micro va voir et qu'il va corriger alors après des fois bah en fait le défaut était agréable à l'oreille et puis on se dit bah finalement on le corrige pas ouais mais on en vient à ce que Nathan disait tu le corriges pas tu travailles comme ça et après t'écoutes ailleurs et c'est la cata ah oui oui non mais après l'avantage du trino en fait c'est que ça te permet une transposition des mix qui est assez phénoménale moi j'ai plein d'ingécentes qui m'ont dit ils arrêtaient de d'aller taxer l'ensemble de tous de ma soeur de faire des tours en bagnole dans mon quartier non mais voilà ok ah oui d'accord moi j'ai une question alors moi personnellement je dernièrement je mixe beaucoup pour instagram donc je me torture avec l'oparleur de ce machin là mixé pour instagram nouveau métier ok écoute on prend l'argent là où il est c'est pas comment finir les fins de mois toi excuse moi je te le dis il faut payer les sushis j'ai envie de te dire il n'y a pas de sushis non moi j'ai une question c'est que je sais que le trino du coup a une courbe référence qu'on peut qu'on peut influencer mais qui de base est une courbe référence et la question que je me pose finalement c'est pour une enceinte capable de restituer assez de pression acoustique et assez de grave d'accord est-ce que la différence entre différents modèles d'enceinte n'est pas lissée finalement par un trino est-ce que finalement une paire de de JBL entrée de gamme en 8 pouces ou une paire de HS80 prenons une paire de HS80 des enceintes très connues de chez Yama maintenant les HS8 si je compare ça à une paire des coups beaucoup plus haut de gamme comme les Neumann peu importe finalement est-ce que le trino finalement du fait qu'il cherche à viser cette courbe de référence ne va pas faire en sorte que toutes les enceintes sonnent pareil entre guillemets non en fait non parce qu'en fait si tu veux après moi ça tombe bien parce que chez moi j'ai une paire de PSI donc des A17 et j'ai des JBL 305 donc c'est quasiment la même taille tu vois c'est vraiment un bon exemple c'est un peu les extrêmes en termes de tarifs et effectivement voilà tu vas corriger l'amplitude mais après tu vois les technologies des membranes ne sont pas forcément les mêmes la possibilité de reproduire certains détails ou certaines choses ne sont pas les mêmes donc effectivement tu vas retrouver des similitudes mais ça ne lisse pas enfin ça permet effectivement de corriger mais ça ne va pas complètement tout lisser clairement que ce soit pour l'enceinte ou que ce soit pour la pièce en fait à un moment peu importe ce qu'on envoie dedans on va dire qu'on ne peut pas lutter contre les réalités physiques non mais voilà après il y a les réalités physiques des haut-parleurs il y a aussi des histoires de technologies de membranes c'est-à-dire qu'en fonction des membres à certains types de membranes si tu as des tweeters à d'hommes souples comparé à des tweeters rubans ou à des tweeters type métallique comme du beryllium des choses comme ça on n'a pas les mêmes comportements donc après justement c'est là la grande force du trimem en fait finalement c'est que comme tout est configurable on peut vraiment essayer de s'adapter au maximum à chaque typologie d'enceinte et même à chaque modèle d'enceinte ça se veut vous montrer des focales que des PSI ou que des Neumann ou que des choses comme ça et ça ça vient avec la pratique et c'est plutôt rassurant parce que finalement ça veut dire que l'humain a encore sa place merci non mais c'est vrai et merde putain Elon Musk il va être déçu non 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 et puis c'est pas des choses qui sont je sais qu'on en discute beaucoup avec la R&D c'est pas des choses sur quels paramètres comment on quantifie ça parce qu'en fait une courbe en amplitude une courbe en face ça retranscrit pas ce genre de variation que l'oreille perçoit très bien mais que finalement entre deux courbes plates des fois ça sonne pas pareil à ton oreille ça c'est ça d'accord alors petite juste vous voyez sur la vidéo en dessous au milieu en fait c'est la vidéo que j'ai réalisé vous voyez des captures d'écran en fait des mesures que j'ai fait donc dans mon studio avec les enceintes alors dans la vidéo je zoome un peu plus vous verrez mais on voit effectivement que sur certaines plages de fréquence donc il y a effectivement des creux des bosses comme dit Alex que le Trinov va aller corriger à l'inverse en augmentant ou en diminuant l'intensité sur ces plages de fréquence et effectivement on arrive à quelque chose qui est globalement assez plat et droit donc vous verrez regardez sur la chaîne YouTube cette vidéo là on va aller un petit peu sur le chat on va voir les questions que vous avez il y a alors je remonte un petit peu oui attends qu'est-ce que dit Alexia parfois on ne peut pas plus corriger la pièce la salle il faut une solution de secours numérique pour corriger les défauts restants c'est ce que tu dis Alex en fait c'est ça c'est qu'il n'y a pas d'acoustique parfaite dans un studio et que globalement les problèmes de phase et de délai bah là à un moment donné même l'acoustic l'acousticien ne va pas pouvoir les corriger donc le Trinov c'est si je résume le bon complément les deux solutions sont complémentaires d'accord est-ce qu'il y a des Philippe est-ce qu'il y a des acousticiens hérétiques quand même à ce genre de choses est-ce qu'il y a des vieux de la vieille en fait dit autrement dans tout ça il faut tout pour faire un monde donc il y a des vieux il y a des jeunes il y a tout ce que tu veux et forcément aussi il y a des tarifs différents mais ça on en parlait un petit peu au début enfin voilà il y a des gens qui savent s'adapter à la clientèle qu'ils ont en face d'eux heureusement voilà après il y a des gens qui à l'écoute peuvent reprocher quelque chose à tous ces systèmes qui sont un petit peu automatiques et qui moi plusieurs fois m'ont fait remarquer qui ressentaient des choses bon ça a pu arriver par le passé je crois beaucoup moins maintenant et puis voilà sans en faire la pub mais c'est vrai qu'une société comme Trinov quand même quel chemin parcouru on peut être qu'admiratif de la faire c'est certain mais non mais il faut le reconnaître il faut le dire après voilà peut-être que les tarifs ne sont pas encore accessibles à tout le monde et donc oui pour aller un petit peu dans le sens peut-être de la perche que tu me lances il y a des gens qui font des corrections autrement avec des choses plus simples et ça ça marche en général surtout dans des pièces qui sont déjà très très bien corrigées d'accord ok donc ça ne marche pas pas chez moi on est toujours dans l'histoire de la synergie c'est ça il y a une autre question que j'ai fait passer je me permets de t'interrompre Sébastien vas-y j'ai pas les yeux sur tout donc aide-moi mais moi je le vois tout je lis tout il y a une question en fait que j'aime beaucoup c'est un ouvrage à conseiller sur le sujet alors moi j'ai claqué un fric monstrueux dans des ouvrages sur l'acoustique parce que n'importe quel livre sur l'acoustique ça vaut 100 ou 200 balles en fait c'est ces domaines de pointe où ils partent du principe que de toute façon quand t'as besoin de l'info tu vas aller l'acheter quoi qu'il se passe donc donc voilà moi je propose que tous les quatre ou tous les trois ça dépend Sébastien c'est la référence on cite moi je me suis levé à aller chercher les deux oui j'allais vous poser cette question tu anticipes j'avais demandé je voulais effectivement vous demander des ouvrages de référence dans le domaine on t'écoute toi en premier vas-y moi en premier du coup ah bah oui non moi il y a deux ouvrages sur lesquels je me réfère le plus souvent celui que je qui est ma bible au quotidien c'est le Master and Books of Acoustic c'est un torchon ce machin c'est c'est imbuvable de d'informations mais c'est le seul ouvrage que j'ai trouvé qui est capable de répondre à toutes mes questions sur qu'est-ce que c'est ce problème et où qu'est-ce que c'est ce traitement et comment ça se calcule en fait typiquement des formes de traitement qui sont un peu démodées ou quoi des formes de traitement acoustique qu'on voit plus beaucoup je pense je pense ah j'ai oublié le nom les murs avec tous ces trous la science ah bah tout le monde s'est levé chercher son ouvrage je le vois mais toutes ces sciences de traitement en fait ben là là dedans il y a des explications assez claires il y a des schémas assez clairs qui vous expliquent ce qui se passe des courbes et on vous explique comment calculer du traitement et comment comprendre des problèmes ça c'est le premier ouvrage qui est très mathématique très calculatoire le second ouvrage que je recommande bon alors ça vaut un billet malheureusement ça je pense que ça vaut 150 balles le second ouvrage que je recommande c'est le Home Recording Studio ça t'intéressera peut-être plus de nous le Grand Gervais alors qu'il y a beaucoup plus les haut-parleurs je vois qui est un ouvrage beaucoup plus pratique en fait où il y a une partie de théorie peut-être un peu moins dense mais surtout en fait dans cet ouvrage on va avoir des explications très concrètes bon ça c'est pas concret mais très concrètes de comment fabriquer du traitement acoustique et comment régler des problèmes comme la ventilation comme les transmissions solidiennes justement ce qu'on disait le métro etc avec des vrais schémas qui vous disent bah voilà ce matériau il fonctionne bien pour ça etc etc et qu'il y a une approche beaucoup plus pratique donc voilà le Master One Book d'un côté très calculatoire le Home Recording Studio plus lisible et alors voilà seul défaut de ces ouvrages bien sûr ils sont en pied donc je vous invite à prévoir votre petite caractéristique pour adapter ça au système le seul et unique système qui devrait exister le système métrique d'accord voilà Philippe est-ce que t'as un bouquin à conseiller ah c'est quoi Léo Parleur d'accord quelle édition et de qui ouais non rigolez pas ça c'est un livre qui date des années 80 donc c'est très ancien mais ça avait pour mérite qu'à l'intérieur tu trouvais est-ce qu'on va voir ah oui des courbes de réconce en fréquence c'est ça en fonction des formes des enceintes tu vois ah oui d'accord ah oui ça c'est intéressant qu'est-ce que ça fait quoi comment d'accord et en fait plus qu'un bouquin d'acoustique mais ça permet de comprendre quelle est l'influence des formes ouais tu vois de base un truc très très basique sans rentrer forcément dans les formules mathématiques qui sont exposées mais ça avait ce mérite là et moi j'ai conservé ce livre parce que finalement c'est peut-être un de ceux qui m'auront incité à à m'intéresser au sujet voilà j'espère qu'on en aura des vocations à certains d'entre nous qui nous regardent en tout cas des étudiants qui veulent aller dans cet univers de jus de cerveau à 15 000 euros la prestation et le bouquin à 150 balles merci Nathan c'est cool moi je vais être à se coustisser écrire des livres je vais être riche vous me posez une question je vous envoie un scan de la page sans problème voilà je le dis je fais un pirate des livres 10 balles la page c'est ça non 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 moi je suis pour le partage et savoir ok Alex est-ce que t'as un bouquin alors j'en ai deux alors moi en fait donc ça ouais en fait je suis très intéressé par la psychoacoustique en fait ça a toujours été un sujet depuis mes études tout ça et Trinov un peu c'est un peu la suite logique parce qu'en fait c'est tu vois c'est la traduction en fait des algorithmes à ce que tu ressens donc en fait bouquin d'étudiants donc ça c'est un bouquin alors en anglais introduction l'introduction de psychology of hearing par Moore donc c'est un bouquin en anglais qui explique un peu tous les mécanismes de perception auditive donc ça c'est un bouquin de mes études en acoustique qui était très bien fait qui permet de comprendre certaines choses comment on perçoit les sons qu'est-ce que ça génère dans le cerveau des choses comme ça et un autre bouquin alors qui est écrit en français qui est très très bien aussi qui est l'écoute musicale et l'acoustique donc en fait ça décrypte des sonogrammes ça décrypte différents sons et ça dit un peu ce que ça fait dans le cerveau et quelles sensations en fait ça génère parce qu'au final c'est super important parce que c'est Michel Castellembo c'est quelqu'un du CNRS c'est de la recherche c'est quasiment de la recherche laboratoire d'acoustique musicale c'est des bouquins qui sont assez pointus j'admets mais qui permettent qui sont pas toujours voilà qu'il faut pas lire d'une seule traite parce que bon déjà c'est compliqué mais ça permet effectivement de parce que finalement celui qui juge au final t'auras beau mettre tout le traitement acoustique, passif, actif tout ce que tu veux ce qui juge au final c'est l'oreille ton cerveau et toi et et c'est toujours il y a toujours moi je sais quand je fais des calibrations il y a toujours ce petit voilà ce petit track où quand tu dis quand t'as mixé pour un ingé son machin tu fais la calibration tu fais tes courbes tu fais tes petits réglages tu fais ta petite recette de cuisine et au moment il va balancer ses tracks de référence tu vas dire comment il va perçoire la chose est-ce que c'est bon est-ce que c'est pas bon est-ce que c'est juste est-ce que c'est faux c'est pas toujours évident parce que toutes les personnes sont différentes des fois tu vas avoir raison du premier coup des fois tu vas avoir tout faux des fois il y a des gens qui sont pas très informatifs dans leur retour qui vont dire ouais il y a un truc qui me gêne qu'est-ce qui te gêne ouais mais il y a un truc qui me gêne je sais pas comment te le dire mais il y a un truc qui me gêne non mais c'est vrai non mais c'est véridique et toi tu es derrière putain alors qu'est-ce qui me gêne c'est hyper subjectif donc voilà donc en fait voilà c'est voilà en fait grosso modo ça t'apprend à écouter et à mieux comprendre les mécanismes sous-jacents de la transmission du signal sonore qui arrive dans ton tympan qui passe dans tes osselets qui passe dans le nerf optique et qui arrive dans ton cerveau et après ton cerveau il est évidemment influé par ton environnement par ton vécu par ton histoire par beaucoup de choses qu'on ne sait pas et qui sont voilà et qui sont à prendre en compte aussi dans la manière donc enfin dans la manière dans laquelle tu vas finalement régler ton trino voilà et le voilà merci bientôt un questionnaire de personnalité dans les trino tu sais avec un petit magazine de l'été en douze choix pour savoir ta personnalité mais c'est pas mais tu sais on peut écrire l'acoustique pour les nuls tous les quatre mais non mais tu sais qu'on demandait quand je faisais des tests de psycho-acoustique on demandait aux gens est-ce qu'ils étaient contrariés est-ce qu'ils avaient fait la fête la veille enfin plein de choses comme ça parce qu'effectivement c'est des choses qui influent sur ton jugement finalement c'est un peu le syndrome tu sais tu trouves que ça sonne super bien le soir et le lendemain matin tu te réveilles en fait tu dis ça a chier non ça c'est quand t'es musicien que tu joues que tu picoles un peu avant t'es sur scène t'as l'impression que t'as déchiré quand tu revois la vidéo tu te dis oh putain c'est vécu je pense que tous les musiciens ont connu ça à mon avis si tu me regardes ce soir que t'as joué t'as picolé généralement c'est pas beau à l'arrivée messieurs il y a un truc qu'on dit jamais ouais c'est ça il y a un truc qu'on dit jamais quoi ? c'est que quand tu bois de l'alcool tu ressens moins les aigus tu les perçois moins d'accord et ben ça peut fausser tes mix donc conclusion ne mixe jamais en ayant bu ok d'accord oui parce qu'on me semble que Nathan avait un non on en a parlé tout à l'heure sur ça justement sur le fait que la protection de l'oreille c'est ce que j'ai retenu ce que t'as dit Nathan effectivement l'alcool voilà on est moins protégé si on n'est pas en état le cerveau n'est pas capable d'anticiper de se protéger les tarpents on va bientôt deux secondes dans les commentaires il y a un gars qui dit que j'ai dit nerf optique évidemment c'est nerf auditif pas nerf optique c'est ça l'audience du monde d'Odario c'est des gens qui écoutent et qui suivent vous croyez et même voilà il est 22h38 et on est sur des sujets qui sont quand même pas faciles j'espère que vous passez un bon moment avec nous et qu'on essaie quand même de vulgariser tout est peut-être pas complètement compréhensible mais quand même on va bientôt fermer le concours pour la licence à vide mais j'ai une dernière question à poser Alex donc pendant qu'on répond à cette dernière question n'oubliez pas si vous n'avez pas follow la chaîne vous ne pourrez pas participer et avoir un ticket et gagner la licence avide flex ultimate avec tout ce qui va bien donc n'oubliez pas d'abord de follow la chaîne et ensuite de taper point d'exclamation pro tools Alex on va parler un peu de prix quand même de tes solutions pour finir c'est quoi c'est élitiste c'est moins cher que du jus de cerveau d'un acousticien tes produits ça va de quoi en gros pour mon studio c'est quoi le tarif c'est quoi le tarot pour un ST2 on est quand même à 4250 euros hors taxe donc ça fait 500 euros bon c'est le prix de deux iPhone de 14 pro quoi de 13 pro quoi 14 pro max après fabriqué donc matériel conçu en France rassemblé en France tout est fait tout est fait en France c'est fait pas loin de la Marne-la-Vallée en plus donc c'est du circuit court mais c'est tu sais que dans notre émission on tient énormément à ça c'est pour ça que je suis très pour ça aussi que je voulais t'inviter c'est Cocorico puis en plus voilà c'est du jus de cerveau français de l'électronique bon peut-être des composants chinois quand même on peut pas tout faire ouais mais ouais alors après après les composants effectivement mais après la conception des cartes hors du PC est française enfin c'est nous on prend un soin tout particulier à internaliser les choses donc effectivement ce qui nous assure aussi une maîtrise effectivement de la technologie de A à Z et qui assure une pérennité sur le produit faut savoir que le prix neuve numéro 1 tourne toujours incroyable ah durable très bien non 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 mais c'est effectivement il y a aussi un souhait chez Trinov de voilà de quand on achète une machine on l'achète pour 10 ans pour 15 ans et on fera tous les maîtrises à l'ère de la sobriété énergétique qu'on nous demande d'avoir est-ce que Trinov ça consomme ou ça va ? ça va ça fait 80 70 ouais 65 en max ok ça va il y a Starosone qui dit faut faire gagner un Trinov moi je veux bien Alex c'est quand qu'on met en jeu un Trinov bon c'est simple il faut qu'on ait 10 000 followers sur Twitch et 20 000 sur Youtube et là effectivement je pense que Alex me dira allez Seb je suis chaud patate je te mets un Trinov en jeu on verra on peut faire gagner un logo Trinov bon bref si je peux me permettre tout de même les Trinov sont très durables dans le temps par contre les t-shirts Trinov ne sont pas évolutifs dans le temps voilà je préfère prévenir quand même l'audimat parce que ils sont peut-être made in China les t-shirts Trinov je n'ai jamais eu de déconflure sur un Trinov mais je viens de mettre que les Trinov ont supplanté les t-shirts Trinov non j'avais une question à poser c'est du coup le Trinov puisque c'est une base PC l'Optimizer c'est une base PC est-ce qu'il y aurait une chance un jour qu'on voie qu'on voie oula c'est compliqué le français est-ce qu'il serait possible qu'un jour on retrouve l'Optimizer mais sous forme de plugin dans un Mac ou un Windows parce que moi dans mon Pro Tools j'ai ma chaîne d'écoute et rien n'empêche de mettre un plugin qui fait tourner ce processing finalement d'ailleurs d'autres marques le font hashtag sonar work mais avec du coup l'expertise sonore que Trinov nous offre c'est une excellente question merci d'avoir posé vous gagnez un pin et là il va plus y avoir de micro non alors après c'est des questions effectivement c'est un sujet qui revient très souvent les gens qui s'étonnent en source mais j'ai un Mac M2 moi j'ai des sources après après voilà après on peut faire un plugin qui fasse un peu moins que les machines dédiées aussi c'est pas non plus on reste assez flexible mais voilà après c'est un sujet c'est plus des questions de stratégie d'entreprise et pour l'instant on est très attaché à fournir des solutions matérielles et logicielles tout en main donc on reste sur cette voie après voilà on ne s'interdit rien après on ne sait pas comment les marchés peuvent évoluer on est à l'écoute des tendances on est à l'écoute de tout ça c'est vrai que maintenant il y a de plus en plus de puissance disponible quand t'as un Mac M2 quand t'as un Mac t'as quasiment moi j'ai un main max t'as l'impression d'avoir une centrale nucléaire sous tes doigts quoi donc en termes de puissance de calcul donc donc voilà donc c'est voilà à voir c'est pas c'est pas bien entendu est-ce que c'est pas trop le tarif quand même parce que bon il y a aussi alors on n'a pas parlé du Dolby Atmos parce que globalement je voulais qu'on aborde ce sujet là aussi l'audio spatial effectivement je vois tout à fait l'intérêt de ta solution pour régler tout un paquet d'enceintes partout autour de toi pour le coup parce que là on parle de stéréo mais globalement est-ce que c'est que les gros studios qui ont les moyens de s'acheter tes systèmes est-ce que les home studios semi pro ou trucs comme ça il y en a qui ont des trinov est-ce qu'ils ont les moyens je fais pas mal je fais pas mal de caves en fait non non mais c'est vrai après je pense que c'est pour mettre des trinov pour autre chose Alex ce qui se passe bon bref non non mais c'est une autre histoire non non mais après on a vraiment toute la clientèle on peut avoir effectivement on a des grosses studios on a des grosses facilités on a France Télé on a aussi des gens qui finalement sont coincés par des problèmes de traitement acoustique qui finalement se disent le trinov c'est peut-être un peu cher mais au final ça reste un instrument de travail c'est un investissement donc c'est peut-être voilà tu te dis je fais l'effort de toute façon voilà avec des gens comme toi tu vas faire des démos après nous on vend pas du comment dire du snake oil du mule de serpent aux gens on va pas dire c'est magique acheté et puis satisfait ou pas remboursé c'est à dire que voilà avec des gens comme toi on laisse le temps aux gens d'écouter et d'être vraiment convaincu de la chose et qu'ils voient l'apport que ça peut leur donner la manière de et là ils nous disent moi je travaille beaucoup plus vite donc je travaille beaucoup plus vite parce qu'en fait je compense moins j'ai moins mal à la tête je peux travailler plus longtemps voilà et du coup comme je travaille plus vite je gagne plus d'argent tu sais pourquoi je te crois sur parole c'est pas parce que je te crois sur ton argumentaire le fait que je l'ai testé c'est que j'ai une idole moi qui s'appelle David Guilmour qui est un petit guitariste à peu près connu il paraît qu'il en a trois des trinov chez lui c'est ça il y a trois trinov David Guilmour ouais c'est ça oui oui ouais on l'a appris un peu par hasard parce que c'est son ingénieur responsable de Conf Studio qui nous a demandé une mise à jour mais on le savait même pas en fait d'accord voilà c'est David Guilmour un pour les toilettes voilà il a quand même un pour la salle de bain et un pour le séjour quoi il est con ok bon messieurs on va on va clôturer le concours après j'ai un petit j'ai une petite surprise pour Philippe Védie puisque dans le monde de Daio nous avons nous faisons des quiz et je t'ai réservé un quiz avec des questions t'as juste enfin des questions t'as juste à choisir A ou B tu verras donc c'est juste pour cerner le personnage et connaître tes tendances en fait voilà du genre tu es cuir ou tu es synthétique tu vois tu vois le genre quoi et si la longueur d'onde est égale au quart de la fréquence alors dans une pièce résonante avec un TR62-16 non pas vraiment donc les amis on va fermer le concours on va mettre une petite une petite musique hop qui est là c'est parti elle est où pourquoi mes trucs se sont pas mis là voilà alors je clôture le concours c'est bon pour tout le monde sur le chat vous avez tous inscrit ta 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 Alexia tu as pas joué au concours tu veux pas gagner le Pro Tools c'est pas grave merci Alexia en tout cas merci pour tes interventions très sympas en tout cas tes commentaires je ferme le concours c'est parti close entry et je vais faire le pick winner donc vous êtes 15 personnes vous êtes inscrit bravo 19 tickets en tout il y en a Laurent Freppa et 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 BalaDFR qui en a 3 également et ben on va voir qui c'est qui gagne c'est parti et c'est top Tofson qui a gagné Tofson bravo Tofson qui est qui est en plus un fidèle auditeur follower du monde de Daio tu viens assez régulièrement et ben écoute bravo tu as gagné ce Pro Tools Ultimate on se contacte en privé sur le chat et je t'enverrai ta licence électronique d'abonnement à Pro Tools et je te félicite et j'en remercie avide en tout cas de nous l'avoir en tout cas confié pour vous pour cette émission pour cette thématique et bravo en tout cas tout le monde te félicite d'avoir gagné voilà voilà allez on va couper la musique alors ben écoutez avant de conclure cette émission on va faire le quiz le quiz Philippe tu vas pas y échapper à celui-là alors on y a qu'est-ce que tu m'as préparé oh rien de petite surprise non rien de bien méchant tu vas voir hop c'est un peu tu sais comme dans le canal quand ils sont dans le canapé et puis qu'on non c'est encore différent le truc où ils appuient sur plusieurs je suis désolé j'ai pas de bumper à te donner pour en tout cas non ça ira mais alors attends s'il faut que je lise il faut que je change de lunettes non non tu lis pas tu m'écoutes tu ne dois pas argumenter tu dois juste dire le choix ok oh la vache allez on est parti quiz musique alors tu es plutôt boîte à oeufs ou panneau acoustique panneau acoustique ok est-ce que tu es plutôt analogique ou numérique numérique ok tu es trinov ou acousticien foutre la merde foutre la merde les deux en général ah bonne réponse ok trinov ou sonar works trinov ok neumann shops ou akg neumann ok tu es plutôt lampe ou transistor transistor ah ouais tiens donc ok pro tools ou logique pro pro tools ok avides 6 ou ssl alors actuel avides 6 ok ensuite attends j'ai pas fini Netflix Amazon Disney plus ou Apple TV plus en termes de fournisseur de contenu j'ai pas parlé salto encore Netflix d'accord cinéma ou home cinéma au cinéma ok et pour finir on parle d'enceinte d'une audio focale Genelec Neumann ou JBL d'une audio focale Genelec Neumann ou JBL si tu dois en choisir une que tu préfères bien sûr j'ai pas dit voilà ça se jouera entre d'une audio et Neumann et à l'heure actuelle je dirais Neumann ok et bah c'était tout c'était le quiz voilà le petit quiz il n'y avait rien bien de méchant mais bon c'est toujours un quiz dans la thématique qui sont les invités et voilà je pouvais pas faire ça pour Alex parce que bon Neumann enfin je veux dire Trinov ou Sonar Wars bon ça m'aurait fait marrer moi j'en ai quelques-unes pour Alex si tu veux ah allez vas-y tiens fais le quiz pour Alex je peux en avoir quelques-unes pour Alex si tu veux allez je remets la musique vas-y non mais Alex t'es plutôt Pro Tools ou Reaper Reaper t'es plutôt CD ou vinyle j'ai été vinyle mais je suis revenu CD ça c'est en vieillissant on perd des aigus donc on chercherait à récupérer ailleurs c'est moche je m'attends si demain tu avais le choix tu préférerais avoir une carte son Scarlett 2i2 et les écoutes que tu as actuellement ou tu préférerais garder ta carte son et avoir une paire de HS80 de chez Yamaha ou de Berger Euphoria équivalence ah je crois je garde je garde mes écoutes tu gardes tes écoutes c'est quelqu'un qui a pas besoin de buffer size tu es Mac ou Windows Mac et Windows ça ressemble à un mensonge non j'ai un Mac portable et un PSFX Windows voilà et au choix tu préfères mixer dans la boîte avec un contrôleur ou tu préfères que je te donne une SSL 4000 et la poussière qui va avec j'aime bien j'aime bien les vieilles choses des fois quand même moi je pense qu'on peut conclure ce mini quiz sur Alexandre Garcia qui dit des fois j'aime bien les vieilles choses merci beaucoup merci Nathan c'est très sympa ce petit quiz à Alex c'est cool merci messieurs écoutez est-ce que attendez je regardais comment mon conducteur est-ce que j'ai couvert toutes les questions à peu près si demain Trinov se démocratisait et que tout le monde pouvait en mettre partout dans les home studio home studio pro c'est encore une question qui fâche est-ce que ça signerait pas la fin des studios de musique des grands studios sachant que le home studio a déjà fait beaucoup de mal aux gros studios il y a quand même encore des studios qui ont coulé dans ces dernières années est-ce que vous y participez pas d'une certaine manière bah en même temps je vais te dire j'ai un contre-exemple parfait c'est que on est dans les cinémas et dans les home cinémas donc voilà j'ai envie de dire un grand studio ça reste quand même une expérience qui est quand même enfin après voilà c'est un peu moi je fais un peu l'analogie tu vois avec la salle cinéma et le home cinéma le home cinéma c'est chez toi la salle cinéma t'es dans une grande salle t'es enfin l'expérience est différente donc est-ce que c'est la technologie qui met vraiment fin à des habitudes c'est un vaste débat en fait ouais ça pourrait est-ce que c'est est-ce que c'est vraiment la technologie qui fait ça est-ce que c'est les conditions économiques est-ce que c'est autre chose on sait pas mais moi je pense pas honnêtement je pense pas ok alors moi je dirais de rentrer dans le débat moi sincèrement au début des années 2000 on a eu l'arrivée du Pro Tools à la maison on a eu l'arrivée des home studios et c'est à ce moment là que ce coup il a fait mal c'est à ce moment là que les gros studios ont fait rien parce qu'une partie de la production a pu être délocalisée dans un endroit qui coûtait le dixième voire le centième à la journée de ce qui coûtait un gros studio mais ça c'était il y a vingt ans mais qui est responsable les maisons disques ou ceux qui sont émules si tu veux tout savoir émules et l'arrivée de la DSL globalement j'ai connu émules moi mais pour moi aujourd'hui un gros studio ce qu'il fait vivre c'est pas le fait qu'il ait un trinov ou pas un gros studio ce qu'il fait vivre c'est qu'il est gros c'est qu'il y a des mètres carrés c'est qu'il y a de la place c'est que c'est ça mais tu loues un espace en fait tu loues un espace tu loues un endroit où il y a plusieurs personnes qui vont pouvoir travailler un endroit où tu vas pouvoir mettre un ingé son un opérateur Pro Tools un DA tu vois tout ce qui rentre pas dans mon salon en fait tu loues un endroit où tu vas pouvoir enregistrer une batterie voire un orchestre tout ce qui ne rentre pas dans mon salon en fait encore une fois donc moi aujourd'hui moi je suis assez serein sur le marché du studio tout simplement parce que les coûts les coûts de surin dans les côtes qui devaient être mis au studio ont été mis tu vois ce que je veux dire et ce qui fait que le marché du studio du gros studio continue c'est des éléments qu'on trouvera jamais autre part que dans les gros studios parce que chez toi ça y est t'as Pro Tools t'as la puissance t'as les plugins t'as les écoutes c'est bon c'est fait tu peux avoir ça chez toi par contre 200 mètres carrés d'espace traité acoustiquement et 200 mètres carrés de backline si t'as ça chez toi c'est plus un studio c'est un gros studio ok à moi j'ai mon avis sur le futur le futur du business quand même j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure mais on va arrêter l'émission là je pense que le Dolby Atmos c'est le 2.0 des studios de la production et de voilà il y a pas mal de choses qui sont en train de se passer et Apple effectivement met un grand pavé dans la mare avec la généralisation de la distribution dans ce format là et je crois qu'en France et pas seulement en France il y a beaucoup de taf sur les studios Home Studio Studio Pro donc je pense qu'on fera une émission spéciale sur le Dolby Atmos j'essaierai d'avoir des gens de Dolby avec nous peut-être un ingé son Atmos aussi si ça vous intéresse en tout cas sur le chat dites-le nous mais pour moi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup je pense que Nathan bien évidemment sera avec nous pour cette émission là de toute façon je pense que tu ne peux pas être un ingénieur du son aujourd'hui et ignorer le sujet c'est ça pour être sensible c'est exactement ce que je réponds parce que j'ai pas mal d'un gestion très neuve qui se pose des questions des fois donc j'ai dit mais enfin tu ne peux pas ignorer le sujet Atmos maintenant clairement c'est ça surtout que Dolby c'est une machine de guerre commerciale aussi pour réussir à poser des choses mais ça apporte quelque chose il y a Dolby qui a une machine de guerre et puis c'est vrai que maintenant globalement avant le Dolby Atmos ou le contenu qualitatif c'était réservé entre guillemets au marché physique donc ce qui en faisait entre guillemets une niche de plus en plus réduite mais depuis que Netflix a dit oui on va faire de l'Atmos en audio et du HDR en vidéo du coup en post-prod vidéo ça a fait plein de studios et après Apple a fait pareil en audio donc et on a du France Télévision en Atmos Philippe est-ce qu'il y a de l'Atmos et France Télé ? pas pour l'instant pas pour l'instant il y a une expérience on s'y réfléchit en fait assez clairement tous nos derniers studios sont prévus de manière évolutive rapide d'accord ok il y a eu une expérimentation d'Atmos avec Roland Garros la diff au centre d'essence oui oui d'accord alors moi excuse moi pourquoi Roland Garros c'est toujours un sujet d'expérimentation chez France Télévisions entre le HDR streamé maintenant le Atmos et tout pourquoi que ça parce que excuse moi le HDR j'ai un peu regardé sur ma télé LG OLED qui est génialissime mais bon ok la terre battue elle était un petit peu plus rouge et coloré mais je t'avouerais que c'est un peu monochrome non non vraiment ça non 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 oh non là il est pas gentil non mais je me fais l'avocat du diable vraiment non 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 ça apporte un vrai plus ok bon à la perception des choses c'est un plus indéniable ok bon messieurs il est temps je pense de conclure cette émission parce qu'il est tard et j'espère que tout le monde en tout cas vous avez apprécié en tout cas sur le chat et je vous remercie en tout cas d'avoir été actifs et nombreux ce soir sur cette émission je remercie bien évidemment nos trois nos deux invités notre chroniqueur je te remercie Philippe en tout cas pour cette vulgarisation c'est incroyable je ne connaissais pas ce talent chez toi et vraiment je suis très heureux que tu nous aies en tout cas que tu nous aies vulgarisé quand même pas mal de concepts et je les re-regarderai en replay pour les garder dans ma tête parce que le coup de la réverbération je ne sais plus comment t'exprimer c'était parfait c'était parfait Alex merci en tout cas beaucoup pour ta participation Trinov en tout cas moi j'ai testé je suis un grand fan et si un jour j'ai les moyens peut-être que j'en mettrai à la maison j'en sais rien en tout cas merci pour tout et je pense qu'on se reverra peut-être sur d'autres émissions peut-être sur le Dolby Atmos on verra en tout cas Nathan bah écoute première participation dans le monde de Daio il y en aura d'autres j'espère en tout cas si tu démissionnes pas pour l'instant je pense que voilà je fuirai bien mais je suis déjà chez moi donc il s'avère que je n'ai nulle part où aller en tout cas tu as été parfait et je te remercie merci à vous tous sur le chat merci infiniment merci à nos deux partenaires qui sont Avis Technologie pour la licence offerte en tout cas à Tofson et merci à Dick Technologie qui est le partenaire récurrent qui met tous ses moyens techniques à disposition de notre émission voilà je vous souhaite une très très bonne soirée à tous et on se retrouve dans 15 jours exactement pour une autre émission j'hésite encore sur les sujets mais ça va être soit l'archivage des données qui est un vaste sujet compliqué dans notre monde de l'audiovisuel ou encore un autre sujet sur le Media Assets Management encore des noms bien compliqués mais vous allez voir au monde de Daio en fait on vulgarise tout allez bonne soirée à bientôt Sous-titrage ST' 501